Alors, conversation libre, voilà, pour te découvrir et puis comme toujours pour partager un peu plus à mon audience cette culture du mouvement en France. Tu vois tous les praticiens, les enthousiasmes, les enseignants et puis un peu découvrir leurs univers peut-être plus internes et plus personnels. D'ailleurs, je vois derrière toi un petit dream catcher. Est-ce qu'il y a dans ton monde à toi peut-être une aspiration à ces spiritualités ou à ces jeux autour des rêves ? Autour des rêves en eux-mêmes, alors évidemment autour de la spiritualité, oui, carrément. C'est un dream catcher que j'ai trouvé au Brésil qui était très, 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 très beau, fait par un artiste brésilien. Donc, c'est un coup de cœur vraiment, comme des fois ça arrive, des rencontres ou des choses comme ça, des objets qui rentrent dans ta vie. C'est eux qui le décident quelque part. Ah oui, d'accord. Donc, oui, voilà. Donc, effectivement, évidemment, la spiritualité grande place qui a occupé ma vie assez rapidement, même si effectivement ça aurait pu être, si le système éducatif ou si, on va dire, la société acceptait ça un peu plus, ça aurait été plus intéressant de l'avoir un peu plus vite. C'est pas faux. Chercher par soi-même. On est tous dans le même bateau, quoi. Tu dois passer dix années un peu à te perdre pour te retrouver. C'est ça. Mais je pense que ça fait partie aussi un peu de l'expérience de vie. Tu mentionnais là le Brésil. Est-ce que tu y as vécu ou c'était quel type d'aventure tu as pu vivre là-bas ? C'était une aventure assez spéciale. Alors, j'ai appris, j'apprends pas mal de langue et donc le portugais, j'aime beaucoup. Là, en l'occurrence, c'était pas un voyage vraiment de linguistique, c'est plus un voyage découverte. À l'époque, on attaque par un gros sujet. Je suis allé voir Joao Dedeus. Je ne sais pas si tu connais Joao. Il a fait l'objet. Malheureusement, il est en prison pour des choses assez graves. Il se trouve que c'était un guérisseur assez connu là-bas à l'époque. Et du coup, je suis allé le voir à l'époque où il officiait, à côté de Brasilia, en plein centre du Brésil. Et voilà, c'était une expérience forte, très très forte. Et donc, voilà, c'était juste deux semaines pour faire... C'est une semaine là-bas sur place où, en gros, lui, il est un petit peu... Il est canal, en fait, c'est un médium. Et donc, en fait, tu vas le voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui allaient le voir. Il y avait des queues, des files d'attente, etc. Donc, c'était vraiment un gros, gros truc. Et il est tombé sous le coup de la justice pour des choses vraiment, vraiment graves, d'abus sexuels, etc. Donc, ça fait drôle après coup de savoir ça. Donc, voilà. Des imagines, imagines. Quel type de... Tu parlais là des guérisseurs et tout. Est-ce que c'est quelqu'un qui utiliserait, par exemple, des plantes, qui a des cérémonies chamaniques, qui a des psychédéliques ? Quel type de choses il emploie ? Ou bien est-ce que c'est de l'ordre du don personnel ? Lui, ce serait de l'ordre du don personnel, je dirais. Il n'y a pas de psychédélique, il n'y a pas de prise. Il est effectivement, en fonction des jours, il héberge différents esprits, différentes personnes qui ont existé, des saints, des esprits, etc. Et tu vas le voir avec une demande. Et après, il y a différentes choses vers lesquelles il t'oriente. Soit tu vas dans une salle où tu as une sorte d'opération spirituelle. En fait, tu restes quelques minutes avec un groupe. Et en fait, là, en gros, tu es soigné comme ça. Tu as aussi des bains de cristaux. Tu as une cascade sacrée aussi dans laquelle tu peux aller. Après, tu peux être orienté. Pas mal de choses comme ça, assez spéciales pour le coup dans notre monde aujourd'hui, d'attaquer par ce genre de sujet. C'est assez drôle parce que ce n'est pas un sujet avec lequel j'évoquerais avec n'importe qui. Comme ça, ça paraît très, très perché quand tu parles ça. Des gens, des bains de cristaux, différentes lumières, etc. Je te fais le récaf du podcast pour que tu te sentes à l'aise. Écoute, on a eu ayahuasca, on a eu LSD, on a eu micro dosing, on a eu les champignons. Et on a eu aussi plein de choses comme les retraites Vipassana en silence. Donc, en fait, moi, c'est aussi une des parties que je pense aider beaucoup de gens soit déjà à découvrir par pure curiosité. Et tu serais surpris de voir qu'en fait, beaucoup de personnes de mon audience m'envoient des emails après l'écoute des podcasts et me racontent leurs expériences à eux. Et donc, je pense qu'on a aussi ce côté-là où on se dit, en France, tu vois, comme c'est, peut-être en Europe aussi, comme c'est peu partagé, on se sent seul. Tu vois, on se sent presque bizarre. Mais en fait, dès que tu ouvres, typiquement, tu disais le mot de canal. Dès qu'il y a un canal, en fait, les gens rentrent avec grand plaisir dans ce canal et partagent ça. Et c'est pour ça que moi, je te lance là-dessus parce que tu m'as dit, déjà, les Dreamcatchers, tu m'as dit Brésil. Moi, dans ma tête, j'ai fait l'association. Je me suis dit, oula, Thomas, il a dû partir au Pérou où il a dû y avoir un peu d'ayahuasca. Et donc, je me suis dit, c'est le moment d'envoyer. C'est vrai que c'est abordé direct par ce bout-là, effectivement. Alors, j'ai fait des cérémonies avec ayahuasca, mais pas au Pérou ni au Brésil, en l'occurrence. Même si c'était, j'en ai fait avec un chaman brésilien qui s'appelle Léo Artez. Qui avait été invité à l'époque, c'était en Hollande. Mais pareil, une église aussi avec lesquelles je, comment dire, que je n'ai pas suivi. Mais qui s'appelle le Santo Daimé. Je ne sais pas si tu as entendu parler peut-être d'un truc-là. C'est une grosse église à la fois chrétienne et qui utilise ce qu'ils appellent le Daimé. Ce qu'on appelle, nous, l'ayahuasca. C'est la même chose. Et qui, en gros, en guise un peu d'hostie, en fait, ils utilisent ça dans leur cérémonie. Et je n'ai pas continué avec eux. J'ai des amis qui ont continué parce que ce n'était pas tout à fait clair, tout à fait clair, en fait, ce qui s'y passait. Par contre, quand ils invitaient des chamanes brésiliens, donc en l'occurrence Léo Artez, qui venait avec sa médecine, avec ses assistants, et avec une cérémonie qui dure du soir jusqu'au lever du soleil. C'était le vol de l'aigle. Très, 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 très intense, très, très, très puissant et sacré. J'ai écouté juste un début de ton podcast, justement, par rapport à ça, pour voir ce que tu en disais, ce qui était dit par rapport à ça, parce que c'est quelque chose, j'en parle peu. Alors, c'est intéressant d'en parler là direct, aussi, pour moi. C'est vraiment un des derniers sujets que j'aborde parce qu'effectivement, c'est tellement sacré, c'est tellement fort et c'est tellement personnel comme cheminement. Et comme tu disais, justement, il faut avoir déjà, je pense aussi, faire un peu de chemin soi-même pour aborder ça, parce que ça peut aller dans tous les sens, vraiment, selon qui est avec toi, selon qui gère la cérémonie, etc., et selon si tu te connais un peu ou pas. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir été avec quelqu'un qui connaissait bien, avec qui j'avais fait aussi du chemin avant, j'ai fait aussi du chemin perso avant, de la méditation, des choses comme ça, pour pouvoir gérer ce qui se passe, un minimum, être en sécurité, en confiance. Sans la confiance, tu peux vraiment en prendre plein la gueule. Absolument d'accord. Déjà, avec, tu en prends. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, non, moi, j'allais dire, je suis absolument d'accord avec toi et pour encore une fois un peu appuyer sur ce point, tout ça, de la même manière qu'avec la pratique physique, la pratique du mouvement, elle vient aussi après un cheminement. Tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu commences jour 1. Mais par contre, quand tu as fait 20 ans de sport, tu t'es blessé à toutes tes articulations presque, ce qui est un peu mon cas, tu vois. Et bien oui, au bout d'un moment, tu arrives à, ok, mais en fait, je veux quelque chose qui puisse me faire durer, quelque chose qui me fasse du bien. Et de la même manière avec ce qu'on appelle aujourd'hui développement personnel, mais qui est, en gros, ça s'appelle la vie. C'est ça. C'est se découvrir soi-même. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle développement personnel. Il y a un autre mot qui existe, ça s'appelle vivre. Vivre la vie. Et bien oui, on en arrive ou non avec l'utilisation justement de ces outils-là. Et moi, justement, pour les gens qui écoutent depuis longtemps le podcast, ils savent que moi, c'est quelque chose, tu vois, je n'ai pas du tout testé. Mais par contre, c'est dans mon univers depuis des années. Tu vois, moi, j'ai vécu là-bas, en Thaïlande, au Brésil, etc. Et dans le monde aussi martial, c'est commun. C'est vraiment banal. Tu vois, tu parles de LSD, d'ayahuasca. Moi, c'est mon quotidien autour. Tout le monde a un peu ces expériences-là parce que tu vis aussi des phases de ta vie qui sont assez extrêmes. Et donc, moi, en fait, j'utilise le podcast aussi pour petit à petit me rapprocher, en fait, grâce au récit des gens, me nourrir, moi, de cette confiance, de réduire un peu cette appréhension. Et puis, simplement laisser la place à cette chose si c'est ma destinée de la vivre ou non. Tu vois, et ne jamais forcer, simplement accueillir la chose. Et donc, c'est pour ça, j'aime bien, là, quand tu dis, voilà, il y a une importance à la préparation et un peu à, oui, à mettre, à faire en sorte que l'environnement soit propice pour que tu puisses recevoir une expérience comme ça parce que c'est bidirectionnel. Tu reçois quelque chose. Ce n'est pas quelque chose… Tu n'es pas au cinéma et tu regardes un film. Non, il y a une vraie part active. C'est vraiment complètement. Et c'est super important que tu en parles comme ça. C'est important que ça ne tombe pas dans le piège de vouloir juste expérimenter ou faire un trip, quoi, parce que ça, c'est vraiment le vin pour moi. C'est, à mon avis, le mauvais chemin. Et comme tu disais, effectivement, quand ça… En général, c'est le genre de choses qui, quand c'est le bon moment, elles apparaissent sur le chemin, sur ton chemin avec les bonnes personnes, etc. Et de vouloir absolument forcer le truc et aller chercher l'expérience, etc. Après, pourquoi pas, ça peut être très bénéfique pour des gens aussi, mais ce ne serait pas mon… Enfin, par rapport à ça, en tout cas, à ces médecines-là qui sont… Alors, LSD, je ne connais pas, même si je me suis formé récemment à la respiration, l'eau tropique. Et donc, du coup, je lis pas mal l'un des pionniers qui a utilisé le LSD à des buts thérapeutiques. Ça s'appelle Stanislav Grof. Hyper intéressant. Et du coup, effectivement, lui, il a beaucoup étudié le LSD aussi. Et donc, ça peut être vraiment des apports, des choses super. Après, c'est encore une fois avec qui tu es, dans quel contexte tu es. Est-ce que là, tu as des petites… Ça, ça m'intéresse, monsieur. Est-ce qu'il y a peut-être des choses nouvelles, récentes que tu as apprises justement avec cette lecture-là qui t'ont surprise sur le LSD peut-être que tu ne savais pas et que tu pensais que c'était commun ou quelque chose qui a un peu changé et tu dis, ah, il y a un point intéressant ici. Sur le LSD, non, pas vraiment parce que je connaissais, en fait, je savais que ça, c'était un psychotrope. Enfin, mais sinon, non, de la lecture du livre, là, pour l'instant, je n'ai pas encore fini parce que c'est un beau pavé. Il s'appelle « Pour une psychologie du futur », je crois, « Une thérapie du futur ». Mais il y a déjà de 2000. Non, pas par rapport au LSD, je ne connais pas. Et dans le bouquin, je sais que ça peut être très utile, encore une fois. Mais je n'ai jamais utilisé et je n'en connais pas plus que ça. Et qu'est-ce que tu penses justement un peu dans cette thématique de médecine alternative ou médecine naturelle ancestrale ou psychédélique ou non ? Est-ce que toi, tu as vu une évolution un peu des tendances et d'une manière de recevoir ces informations collectives ? Et qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est une direction vers laquelle tu t'estimes que ça peut être utile pour la plupart des gens ou c'est peut-être beaucoup trop loin ou est-ce que tu dirais qu'il y a une place à ces outils-là ou peut-être que dans notre monde actuel, ce n'est plus d'actualité ? C'est toujours autant d'actualité, carrément. Je veux dire, pour tout le monde, après, comme tu disais, c'était très juste ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas un passage obligatoire. La vie peut suffire. Il peut suffire d'être ouvert à ce qui se passe dans la vie de pouvoir utiliser ça pour se développer. Donc après, je pense que c'est un certain accélérateur quand même, quelque chose à un moment donné où, vu qu'on n'est pas éduqué, grandit dans justement cette idée que la vie nous apprend, qu'on s'adapte et qu'on est quand même quelque chose d'assez rigide depuis pas mal de générations, même si les choses évoluent. Souvent quand même arriver, alors en général, c'est très classique, il y a la quarantaine, une crise du milieu de vie. Il y a un moment donné où il y a besoin d'avoir une vraie aide extérieure et de la demander. C'est aussi une démarche qui est hyper intéressante, qu'on ne nous apprend pas à faire aussi au départ. Donc c'est évidemment hyper utile, hyper d'actualité pour moi. Et pour ceux qui le souhaitent. Après, l'essentiel, c'est la démarche perso. De toute façon, il n'y a pas de thérapie qui marche. Soit si c'est forcé, si ce n'est pas à la base une envie, un truc qui vient de soi. Donc oui, très très important, je pense, aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'en propose aussi. Moi, je viens de monter et je propose de deux premières dates, un stage destiné aux hommes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué plus jeune, d'avoir quelque chose. En fait, c'est quoi être un homme aujourd'hui ? C'est quoi la virilité ? C'est quoi par rapport à tous les archétypes et les injonctions classiques qu'on a ? Et ça fait plusieurs années que je réfléchis à ce que je pourrais proposer, moi, avec ce que j'ai fait justement de différentes choses. J'ai eu un peu de différentes vies. Et donc ça, c'était une grosse démarche aussi d'oser proposer quelque chose. Donc là, c'est tout neuf. C'est tout neuf, c'est un stage pour hommes qui s'appelle Les chemins du masculin. Et donc voilà, c'est aussi partie de ça. Trop bien. Est-ce que tu peux nous en parler ? Là, de toute façon, ça arrive, mais est-ce que tu peux nous en parler en détail peut-être quel type d'enseignement tu souhaiterais proposer et aussi peut-être d'où viennent ces enseignements ? Parce qu'évidemment, moi, je partage cette expérience de vie, des questionnements qui sont revenus très régulièrement, moi, dans mon développement et qui sont toujours d'actualité. Et j'en parle vraiment très, très souvent, mais hebdomadairement. Et donc, tu sais, tu as toujours plusieurs influences. Tu as plusieurs personnes qui écrivent des livres. Tu as plusieurs personnes qui ont des podcasts sur ces sujets-là. Et voilà, moi, j'ai aussi ma vision peut-être arrêtée sur certaines branches un peu de la masculinité, la virilité, la place de l'homme. Et j'adorerais avoir un peu, toi, ton avis qui a étudié et qui propose quelque chose. Où est-ce que tu aimerais, ou déjà peut-être un point de départ, qu'est-ce que tu as observé qui pourrait être problématique chez l'homme moderne ? Et puis, où est-ce que toi, tu aimerais apporter une solution possible avec ces stages ? Moi, l'idée, en fait, de ce stage, il y a déjà un cheminement personnel aussi. C'est aussi de m'aligner d'hommes à moi, mes parents, mon père notamment, a essayé de casser certaines choses, des schémas classiques de ce que c'est un homme, entre guillemets, par exemple, qui ne pleure pas, qui n'est pas sensible, qui n'est pas ces choses-là. Donc, ça a été déjà un chemin à lui qui m'a passé. Donc, ça m'a permis, moi, de pouvoir aussi avancer sur certaines choses et d'accepter certaines choses plus rapidement plutôt que d'attendre d'être... d'avoir un ras-le-bol, comme souvent, je vois, en fait, chez beaucoup de gens, c'est d'arriver, en fait, à être dans le mur et de commencer à faire quelque chose à partir de là. Et donc, j'ai essayé, moi, de faire des choses avant d'être dans le mur, avant d'être dans le ras-le-bol. Et l'idée de ce stage, c'est d'essayer de proposer, en fait, tout plein d'outils, de rassembler plein de choses. En fait, aujourd'hui, dans le monde occidental, il y a des compartiments... Je vais y arriver. Tout est un peu compartimenté. Séparé, d'accord ? Comme dans la médecine, tu as un cardiologue, tu as des cancérologues, des ostéos, etc. Et encore, les ostéos, c'est un peu plus généraliste. Mais il y a un côté, voilà, tout est séparé. Et en fait, l'idée, c'est... Moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher à avoir sur le corps, sur les émotions, sur la spiritualité, le rapport aux autres, la communication, des choses assez basiques. Et en fait, c'est une façon de rassembler tout plein d'outils que je suis allé chercher à droite à gauche et que j'ai... qui me semblent pertinents, en fait. Alors après, du coup, c'est un peu... Ce n'est pas juste une boîte à outils, c'est aussi un cheminement dedans. La méditation, par exemple, aussi. Tu parles, vipassana, j'ai fait deux retraites vipassana et ça a changé aussi pas mal de choses. Donc, c'est un bel outil aussi, juste de s'observer, respirer, de rester assis, même si c'est... effectivement, le fait de ne pas bouger, de rester en place, c'est très, très dur pour beaucoup de gens. Mais souvent, là où c'est difficile, c'est là aussi, il y a un chemin, il y a quelque chose d'intéressant pour beaucoup de gens. Donc, du coup, c'était ça, en fait, l'idée. C'était de... il y a, comment dire, il y a à la fois que je le fais pour moi, pour ne pas se leurrer. On fait les choses pour soi. Moi, je le fais parce que j'adore ça. J'aime transmettre des choses et ça me fait plaisir. Et c'est aussi un chemin perso de rassembler tout ce que je me suis fait. J'ai vraiment cassé le cul à aller chercher, etc. Et j'ai dépensé des sommes avec Ido Portal, des sommes phénoménales pour avoir ces enseignements-là et tout ça. Et c'était génial. C'est génial. Et donc, du coup, c'est une façon aussi pour moi de rassembler tout ça et de me dire que ça n'a pas servi à rien. Oui, oui. Et aussi, parce qu'il y a certainement aussi peut-être d'autres hommes qui aimeraient bien trouver aussi se rencontrer entre nous aussi, entre hommes variés et différents sur tous les archéphales. Oui, ça me parle. Ça me parle. C'est une belle manière. Là, moi, ce qui me vient en tête, un peu quand tu parlais tout à l'heure de cette idée de virilité, là, on a un nouvel, je ne sais pas, je ne le rappellerai pas archétype, mais on a une nouvelle tendance qui est un peu, qu'on voit sur YouTube, qui est le militaire. Tu sais, moi, je pense à Djoko Willink ou même le Major Gérald en France. Qu'est-ce que tu penses de cette direction, de cette nouvelle identité basée un peu sur la discipline, la responsabilisation, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, semble pertinent comme approche pour retrouver un peu ce côté viril masculin ? Alors, je connais Major Gérald de nom, je n'ai pas vu beaucoup, je n'ai pas trop vu ces trucs, ces vidéos. Je ne sais pas si je vais parler de la même chose que toi. Du coup, il faudrait que tu m'expliques un peu plus ce que tu veux dire par là, parce que du coup, je ne suis pas sûr de voir de qui tu parles. Tu vois Djoko Willink ou pas ? C'est un militaire, un ancien Navy SEALS ? Alors, c'est un ancien Navy SEALS qui a écrit un bouquin qui s'appelle Extreme Ownership, donc responsabilisation extrême. Et donc, maintenant, il a développé une énorme audience et moi, je suis assez… Il y a beaucoup de podcasts que j'écoute et j'adore… Il y a beaucoup de points qui me parlent. Et justement, c'est cette idée de… Pour retrouver un peu ce côté viril, etc., la première chose à faire, c'est de se responsabiliser. Donc, d'arrêter de rendre la faute sur les autres. Et lui, comme il a ce background de Navy SEALS et il était genre commandant ou quelque chose comme ça, en fait, il parle de vraies expériences au combat où il te dit « Ben voilà, là, on est en mission, on fait cette erreur. » Ce n'est pas « on », c'est moi qui fais cette erreur. Tu vois ? Ce n'est pas lui qui n'a pas écouté l'instruction. C'est moi. Je n'ai pas été clair peut-être là ou là ou là. Et donc, en fait, c'est cette idée qui est une bonne idée mais pas se flageller et dans le sens pour pouvoir potentiellement par la suite, tu vois, reprendre les rênes et justement assumer et lui, ce qu'il dit, il a une phrase qui est célèbre qui est « Discipline equals freedom. » Et en fait, une fois que tu es comme ça avec toi-même, c'est là que tu as une vraie liberté parce qu'après, tu peux aider les autres, tu peux faire plein de choses. Donc, c'est un peu cette idée-là et qui se base sur ce côté militaire, guerrier, peut-être même un peu à la Sun Tzu, à la Musashi, etc. Est-ce que toi, ça fait partie un peu des affluences qui sont venues sur ta route ? Pas vraiment dans ce sens-là. Alors, dans ce que tu disais, c'est intéressant parce que ça me... En fait, j'y vois une autre façon. En fait, c'est en gros, quand tu commences un travail personnel, pour le coup, assez intense, de groupe, etc., je pense que c'est l'une des premières choses importantes que tu comprends, c'est-à-dire que tu es au centre du monde, en fait, de ton monde, mais aussi du monde d'un point de vue objectif, tu es le... Alors, pour aller loin, tu es le créateur, quelque part, mais tu es le responsable de tout ce que tu reçois, en fait, et comment tu le reçois. Pas de tout ce que tu reçois, pardon, de la façon dont tu reçois tout, en fait. Donc, je pense que c'est ça aussi qui veut dire, c'est-à-dire qu'il y a un côté où tu arrêtes, effectivement, de... comment dire... Ouais, de rejeter sur le monde, en fait, tout ce qui t'arrive et d'être dans la plainte et la complainte, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des temps pour... comment dire... pour lâcher des choses et pour être down un peu, mais du coup, il y a effectivement une vraie responsabilité de devenir responsable, effectivement, de ta vie, de choisir ce que tu veux vraiment faire, carrément. Carrément, ça rejoint... Enfin, pour moi, ça rejoint vraiment ça, effectivement. Il y a vraiment ce côté-là. Moi aussi, et puis après, c'est ce qu'on a aussi même dans les pratiques, la physique, tu mentionnais rapidement, Ido, on y reviendra par la suite, mais il y a aussi ce côté-là. Il y avait une vidéo célèbre à l'époque qui était self-dominance. Oui, en fait, je me maîtrise moins, je maîtrise mon corps dans tous les scénarios, dans toutes les sphères et même, je maîtrise aussi la réhabilitation, je maîtrise la prévention de blessures, je maîtrise la guérison et comme ça, en fait, tu es imperméable, comme tu disais, un peu au tracas de la vie et à ce côté, être down pour rien. Il pleut, bon, ce n'est pas grave, tu t'entraînes à la maison, ce n'est pas un souci. C'est vrai. Ça, c'est une belle idée là que Duco partagait et justement, toi, moi, ce que j'aimerais vraiment savoir là, c'est sur ce côté un peu masculin, virilité, énergie masculine, est-ce que tu as peut-être des outils, des influences qui pourraient parler aux gens ou des bouquins ou de certaines, je ne sais pas, psychologies ou choses comme ça parce que moi, c'est souvent le type de sujet qui revient, comme je te disais et il y a des influences, moi, je n'en avais jamais entendu parler et il y en a qui me parlent par exemple d'anthropologie, tu vois, qui vont parler, ben voilà, et en fait, tu as des modèles hiérarchiques de société, en fait, on n'est tellement pas éduqué là-dedans qu'on se dit, ben non, en fait, on n'a que chez nous, bon ben voilà, tu es marié, tu as des enfants et tu as ça et ça marche comme ça et en fait, pas du tout et des fois, ces modèles-là t'aident toi aussi à repenser ta place dans la structure et la structure de manière générale. Donc, est-ce que tu as des petites choses qui font titiller ton esprit là-dedans ? C'est à la fois, c'est très vaste en même temps quand tu dis ça, moi depuis tout petit, je me souviens que ce modèle-là en gros de travail-famille, retraite, maison, etc., je me suis dit mais pourquoi ? Pourquoi c'est le seul chemin ? Il n'y a pas d'autre chose ? Souvent, après on me disait mais souvent, un peu dans les techniques de manipulation de masse quand tu dis certaines choses, il y a un côté, c'est-à-dire on est dans un monde très très binaire, ça permet de raconter cette solution-là et l'autre en gros est imaginaire, futile, c'est-à-dire tu ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche, souvent c'est ce qu'on te dit alors que c'est possible mais du coup, dans cette remise en cause-là, j'ai eu plein d'influences, après les premières choses, ça a été un peu des lectures, des choses comme ça, sur les lectures, il y a les grands romans initiatiques qui sont évidemment, quand tu es un peu jeune ou plus, même qui m'ont beaucoup aidé type l'alchimiste, type le guerrier pacifique un peu plus tard aussi de Dan Millman qui est génial, la prophétie des Andes aussi très intéressante, plein d'approches comme ça, c'est vraiment dans les parties récits comme ça, romans, il y a un vraiment que je recommande de lire régulièrement à tous les âges parce qu'il est très très court, c'est Jonathan Livingstone, le goéland, écrit par le petit-fils de Jean-Sébastien Bach, Richard Bach, qui a écrit des très très beaux bouquins, il se lit, souvent on le lit, des fois il se lit dans l'école assez petit et je l'ai relu plusieurs fois par la suite et il y a des, ouais, il se lit en une heure, une heure et demie, c'est vraiment un petit bouquin mais il y a tout un, tu peux le lire à tellement de niveaux, c'est un peu comme le petit prince, c'est vraiment très très sympa donc je le recommande vraiment très très fortement et de coûter 2 euros comme ça, c'est très très sympa. Ça c'était une influence et après dans ma vie il y a eu les accords Toltec aussi qui sont apparus assez vite, que j'ai lu très vite et que je me suis mis à pratiquer naturellement je me suis dit mais c'est extraordinaire c'est vraiment un truc aussi que je propose que je veux proposer dans mon stage parce que ça marche pour moi il y en a beaucoup en fait aujourd'hui malheureusement chaque année chaque mois il y a une nouvelle découverte il y a une nouvelle technique qui apparaît donc il y a ce problème-là de la nouveauté dont Tido parle aussi c'est intéressant qui fait que du coup on est un peu toujours à la recherche du truc nouveau de la nouvelle technique et les anciennes comme si elles étaient du coup un peu obsolètes et l'idée moi j'en ai c'est de garder d'en trouver certaines qui fonctionnent et de les macérer de les vraiment de les travailler sur la durée exactement comme le corps exactement comme d'autres choses et les accords Toltec pour ça incroyable je pense qu'un seul accord Toltec si tu le maîtrises dans ta vie vraiment à 100% ce qui est quasiment impossible mais un seul des quatre déjà te révolutionne ta vie et te transforme ta vie complètement tu les connais du coup tu connais tu connais justement là tu mentionnais parmi les romans initiatiques et même les accords Toltec c'est aussi dans les recommandations de livres les plus cités justement sur le podcast et je pense qu'on vient tous un peu de ces univers-là et ouais même le guerrier pacifique l'alchimiste évidemment moi Paolo Guélo j'ai lu aussi largement enfin peut-être presque toute la connexion déjà moi je l'ai découvert dans l'aéroport c'est toujours des petits bouquins c'est sympa ce truc-là et donc j'ai commencé à en acheter un ou deux et après je fais attends et c'est devenu presque une tradition quoi à chaque aéroport je vais regarder un petit Paolo Guélo et j'en prends un mais ouais c'est super actif et est-ce que toi là dans tes influences et dans ce que tu recherches peut-être régulièrement est-ce qu'il y a des choses peut-être contemporaines tu sais sur podcast sur YouTube comme les gens sont un peu beaucoup plus digitalisés maintenant c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de Djoko Willink parce qu'il a une énorme audience en fait ça vient de YouTube et du podcast et tu vois donc c'est pour ça si tu as des trucs comme ça ça peut être super sympa écoute je réfléchis est-ce que sur YouTube je suis pas mal de enfin quelques personnes mais pas dans cette cette sphère pas dans cette sphère-là dans cette dynamique-là j'ai des notamment si dans le mouvement enfin des gens autour du mouvement autour de ça j'en ai quelques-uns effectivement tiens j'en profite pour checker un peu qui je suis il y a MyCorn évidemment que je suis parce que bon là c'est un parmi les aventuriers yes c'est c'est bon il est tout en haut du truc c'est une machine donc c'est vraiment bon il faut pas se comparer quand on dit faut pas se comparer effectivement si tu mets MyCorn quand tu fais des choses après tu te dis mais j'ai rien fait non j'aime bien il est assez incroyable il est toujours frais il est toujours hyper hyper pédagogue il fait des choses incroyables ça c'est le souvent une prérogative de ceux qui ont fait des forces spéciales je me rends compte tu parlais de militaires il y a un travail par rapport aux peurs par rapport à pas mal de choses qu'ils font au tout début dans les formations des CILS etc et des SAS et lui je crois que c'était en Afrique du Sud qui fait que ça ça change leur vie à toutes ces personnes-là et qu'ils appréhendent plus les choses de la même façon que le commun des mortels donc j'ai pas alors je réfléchis du coup dans les gens actuels mais les podcasts en fait je t'avoue j'en écoute assez peu bref je suis bien occupé en fait dans ma vie j'ai besoin de pas mal de temps pour moi pas mal de temps pour être aussi oisif aussi c'est un truc que j'aime bien ne rien faire juste j'adore aussi faire plein de choses du coup j'ai pas beaucoup je lis pas mal donc sur ces médias un peu comme ça je t'avoue que j'ai pas beaucoup de recommandations écoute c'est parfait parce que c'est une belle occasion justement et tu sais quoi je dirais peut-être que c'est du 50-50 sur le podcast il y a beaucoup de gens aussi qui sont nulle part ils sont pas sur les réseaux sociaux ils sont pas de podcast etc et justement ils partagent un peu ce que tu disais peut-être sur l'idée de bah moi j'aime bien dédier du temps à ma pratique peu importe quelle qu'elle soit et du temps un peu de contemplation ou de solitude en nature etc toi tu parlais de ce moment oisif qu'est-ce que t'as tendance à faire et est-ce que t'as des petits rituels alors j'ai pas mal bougé récemment mais sinon ouais effectivement aller juste marcher marcher quelque part la marche ça reste toujours c'est comme la méditation c'est l'une des choses les plus simples et les plus puissantes je pense que tu peux vraiment avoir n'importe quel problème aller marcher une demi-heure et il sera forcément un peu plus léger après quoi pas forcément il sera disparu mais c'est quelque chose de magique donc aller marcher c'est un truc juste se poser à un café en fait aussi de regarder les gens c'est vraiment j'ai mis du temps à accepter ce côté oisif ce côté de ne rien faire comme on dit c'est parce que c'est très mal vu il y a un côté enfin très mal vu ouais il y a un côté effectivement de faire des choses et dans le chemin d'entendre des gens qui disent mais non mais ne rien faire enfin petit à petit la science s'y est mis les écrivains s'y sont mis etc. en disant non mais ne rien faire ça sert aussi l'imagination ça sert aussi soit alors tant mieux j'ai pas eu besoin souvent la méditation pareil on a besoin d'expliquer aux gens que c'est bon pour c'est bon pour l'immunité c'est bon pour le corps c'est bon pour l'esprit etc. j'ai pas eu besoin de la justification scientifique etc. du truc derrière et des fois c'est un peu toujours il y a toujours besoin qu'il y a qu'on comprenne le bénéfice pour le faire donc oui l'oisiveté je me souviens plus de ta question je me suis perdu ça me fait déjà rebondir c'est un truc qui est super important et de toute façon tu viens de la même école aussi c'est l'idée de la praxis faire les choses pour le mérite de les faire et puis c'est tout il n'y a pas besoin de justification supplémentaire et je rejoins ton point sur la méditation c'est aussi une thématique qui est revenue souvent et le côté comment commencer la méditation moi c'est une question qui est presque insupportable cette question fais le truc on n'en attend rien mais pratique mais si tu ne fais pas tu n'auras pas et je pense qu'il y a aussi comme tu disais on a tendance à avoir toujours peut-être une sorte de chronologie dans notre tête en amont d'une quelconque pratique on se dit je vais apprendre à cuisiner il faut que dans 6 mois j'ai une certification mais non en fait cuisine et vois ce que ça donne si ça te plaît tu continues si ça te plaît pas tu changes et c'est pour ça que moi je souhaite aussi partager cette idée là que c'est ok en fait tu vois même les personnes qui ont des vies que tu peux admirer elles sont comme toi et moi tu vois des fois ils veulent juste chiller ils veulent juste regarder les étoiles se balader et je pense que ça a le mérite d'être partagé tu vois et je pense à un vrai vecteur d'élévation tu vois de comprendre ça et de l'accepter complètement ça me fait penser tu vois parce que tu me parlais j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps pourtant Dieu sait que j'aime bien me qualifier d'aventurier d'aventurier thérapeute si j'avais choisi un nom de métier c'est ça que j'ai sur mon site d'ailleurs je suis aventurier thérapeute donc les gens souvent il faut que je leur explique un peu plus ce que je fais parce que forcément ça ne rentre pas dans les clous mais quand tu regardes mais c'est marrant parce que quand tu regardes des personnes qui sont décédées j'ai oublié son nom Ernest Hemingway par exemple lui typiquement dans cette bio souvent il est décrit comme explorateur aventurier etc et ça ne pose pas de soucis bon effectivement c'est surtout ça a été un écrivain mais voilà c'était intéressant de se dire qu'à une époque finalement il y a des gens on les décrit autrement aujourd'hui avec le recul donc pourquoi pas voilà et j'ai découvert il y a quelques mois un mec qui s'appelle John Muir très connu aux US M-U-I-R et c'est un mec qui a émigré avec ses parents de l'Ecosse je ne dis pas de conneries jusqu'aux Etats-Unis et qui est habité dans le Midwest dans une ferme bref je vais la faire courte et c'était le premier vraiment enfin le premier en tout cas qu'on a connu et dont on se souvient le mec il a marché juste avec du pain et il a voulu partir en Amazonie mais il est allé jusqu'au bas de la Floride il a découvert ensuite la Sierra aux US il est tombé amoureux en fait et il ne faisait que marcher que vivre dehors que regarder en fait les étoiles le ciel les arbres etc et ça c'est un mec alors à lire il est un petit peu chiant parce qu'il est hyper 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 descriptif il n'y a que ça à faire c'est cohérent il n'y a que ça à faire c'est cohérent avec son truc donc il y a un bouquin qui est écrit qui est récemment qui parle de sa vie et donc pour le connaître un peu lui c'est un Lyonnais d'ailleurs qui a écrit un peu une biographie sur sa vie etc ce qu'il a fait et le mec en fait c'était un pur génie le livre s'appelle j'aurais pu être milliardaire j'ai choisi d'être vagabond il m'a accroché comme ça et milliardaire ou millionnaire et le mec en fait était un pur génie c'est-à-dire qu'à la fin du 19ème siècle en tant qu'enfant il sculptait du bois et il s'est fait son propre son propre réveil matin en bois avec tout un système de pendules etc il a fait des écoles il a été biologiste il a fait des études de pas biologiste c'est autre chose enfin bref un mec brillant en fait vraiment qui a inventé des choses et en fait lui il voulait juste se barrer à pied regarder la nature et être tranquille dehors magnifique magnifique vraiment une histoire incroyable incroyable ah j'adore mais tu vois là ce que tu décris c'est vraiment moi le concept que j'essaye de mettre derrière movers tu vois et c'est pas que la pratique physique c'est vraiment en fait le caractère multidimensionnel et comme tu le disais au tout début vivre mille vies tu vois c'est l'ingénieur astronaute danseur pâtissier c'est ça et là je reconnais et je commence à comprendre peut-être pourquoi toi c'est adventures movement il y a le côté de l'aventure qui était très présent et tu nous mentionnais rapidement tout à l'heure l'idée de mille vies est-ce que tu vois tu pourrais nous peindre un peu la toile que tu as justement pu explorer là jusqu'à présent avec tes différentes avantages que ce soit les différents métiers carrières ou des choses un peu que tu vois et peut-être en trouver ce qui est intéressant c'est en trouver le point commun et est-ce qu'il y a peut-être quelque chose un élément racine à tout ça que tu peux trouver à posteriori évidemment oui dans mon chemin tu veux dire on est d'accord c'est une question intéressante je te fais réfléchir beaucoup 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 moi alors les choses vraiment importantes qui ont changé ma vie pour passer par là c'était vraiment le premier c'était le chemin de Compostelle que j'ai fait il y a en 2009 j'ai fait d'une traite de Lyon de Lyon de chez moi à l'époque à Lyon jusqu'à Compostelle sans téléphone sans pote sans écouteur sans rien du tout j'avais juste moi quoi en gros et les gens que tu rencontres bien sûr sur le chemin donc ça c'était un gros je parlais de la marche tout à l'heure ça a été vraiment un fondamental en fait à la fois génial et à la fois très perturbant parce que j'ai vraiment compris que j'étais libre en gros d'aller où je voulais à pied physiquement mais par contre que toutes mes merdes je les avais emmenées avec moi en fait ça paraît très très con à dire parce qu'on le sait qu'on porte les choses en nous etc les peurs en nous mais je l'ai compris vraiment très très profondément que du coup si je me libérais pas ce qui était à l'intérieur en gros je gardais ma misère avec moi sur ce chemin là du coup ce qui m'a emmené après à faire du développement personnel de façon assez intense et des techniques assez vite je me suis porté vers des techniques et des thérapies psychocorporelles en fait qui sont qui étaient assez pas nouvelles à l'époque en 2010 mais tout ce qui est un petit peu respiration donc hyperventilation EFT etc des thérapies de groupe où tu vas chercher loin des choses des vrais catharsis des vraies libérations émotionnelles etc et j'étais souvent le plus jeune du groupe parce que souvent c'est des gens plutôt un peu en crise du milieu de vie dans la quarantaine etc crise de sens tout ça et ça m'a apporté ça a été vraiment fondamental donc il y a le point commun c'est de découvrir en fait tu parlais c'est toutes les strates qui m'intéressent en fait il n'y a pas de à la fois sur le corps il y a un univers entier enfin tu peux passer plusieurs vies à juste faire tous les sports à toutes les découvrir ton corps de différentes façons c'est génial sur la spiritualité c'est la même chose sur les émotions sur les gens la façon de rencontrer des gens sur la thérapie donc et pourtant j'ai commencé j'ai fait du droit j'ai fait des études de droit j'ai fait 8 ans j'ai fait 8 ans de droit j'ai exercé en tant que notaire donc mais c'était un beau métier de notariat alors c'est un souvent c'est pas apprécié à sa juste valeur mais c'est un vrai métier qui pourrait en fait j'aurais aimé si j'étais resté dedans et que ça m'était suffisamment épanouissant où en fait tu moi j'accompagnais les gens dans des phases en fait de transition de leur vie il n'y aurait moyen d'en faire un métier vraiment tellement beau mais bon c'est malheureusement moi je faisais beaucoup de droit de la famille donc c'est des gens soit en général qui se mariaient pour des contrats de mariage soit des décès des successions et donc c'est vraiment il y a vraiment un côté en fait formalisation il y a un côté sur un certain plan c'est un métier incroyable et indispensable parce qu'aujourd'hui dans une société on est en manque de rituels et de rites de passage vraiment cruels surtout à l'âge adulte et du coup d'avoir quelqu'un comme ça avec cette posture là costume tu vois qui pose les choses sur papier en disant telle personne est décédée ou vous vous mariez etc et qui cadre les choses et qui les explique à mon avis c'est aidant c'était aidant pour des gens dans un deuil et dans une transmission d'avoir à la fois quelque chose assez froid assez distant mais du coup c'était utile donc beau métier mais malheureusement pour l'amener à ce niveau là c'est tellement c'est tellement tellement un petit monde et tellement comment dire c'est un métier très rigide donc j'aurais aimé l'amener jusque là mais bon moi j'avais besoin d'abord de faire d'autres choses de pouvoir être plus épanoui autrement donc je l'ai quitté je l'ai quitté et j'ai voyagé pas mal après aussi après ça j'ai fait de la plongée sous marine au Japon j'avais appris le japonais et donc je me suis pointé au Japon comme une fleur avec mon visa vacances travail et du coup avec mon CV et un bon niveau de japonais et ouais c'était l'aventure j'y suis allé en bateau au Japon wow attendez faut que tu racontes tout ça Thomas parce que écoute avant que tu démarres moi j'ai vécu au Japon j'ai vécu deux ans et demi ou trois ans et on a un invité ouais et on a un invité aussi sur le podcast Pierre Dufres qui a vécu six ans donc il faut que tu rejoignes cette équipe parce que on me parle j'ai pu en parler que deux fois du Japon alors que c'est une énorme partie de ma vie et j'ai un autre ami du Japon aussi que j'ai reçu sur le podcast et pour aller dans ton sens pour que tu saches que t'es en t'es en famille ici moi j'ai quitté aussi un métier d'ingénieur pour justement vivre un peu cette vie d'aventure et on a dit à peu près les mêmes choses sur ce métier là c'est pour ça que je te dis vas-y fonce et ouais le Japon en bateau alors raconte alors j'ai donc j'ai soutenu mon mémoire pour finir mon diplôme de notaire et en fait j'ai booké une place en cabine dans des dans un un porte-conteneur c'est incroyable c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps en fait et du coup alors c'est malheureusement assez cher moi j'étais encore étudiant donc j'avais eu un tarif intéressant et par contre c'est un truc de fou j'étais le seul passager à bord mais c'est incroyable je savais même pas que c'était possible je savais même pas que c'était un truc mais c'est possible mais c'est possible mais c'est tellement cher parce qu'en fait eux ils s'en foutent tellement ce qui transporte d'importance c'est les marchandises les passagers en gros c'est plus une comment dire en anglais liability un problème contre chose parce qu'il y a des risques il y a un problème c'est pour ta pomme et tout ça oh mon dieu et donc t'arrives un peu comme ça un peu tremblant et on te dit c'est pas dit que le bateau arrive au Japon c'est à dire si le fret a besoin d'aller ailleurs tu vas ailleurs et si tu veux tu te débrouilles quoi débrouilles quoi donc en gros tu arrives là dedans comme ça mais bon l'aventure près de Malte l'aventure donc je devais mettre 40-42 jours avec différentes escales à Malte en Egypte alors tu peux pas toujours descendre aux escales parce qu'il y a des fois le port le port industriel elle est très très loin de la ville où t'as pas le temps etc mais des fois c'est possible donc t'as la mer rouge l'océan indien tout ça je me suis quand même pas mal fait chier à bord il faut dire ce qu'il y a par contre tu rencontres des gens tu rencontres voilà tu manges avec le messe des officiers qui étaient à l'époque des croates très très sympa et le soir on picolait avec les matelots en gros dans leur truc de détente il y avait du karaoké etc principalement des philippins et des indiens mais génial on s'éclaire ça c'était assez ouf et j'ai commencé à écrire un bouquin sur ce bateau là j'y reviendrai après parce que je l'ai fini 10 ans plus tard le bouquin que j'ai commencé à écrire garde ça en tête je garde ça en tête et voilà et donc arrivé alors j'ai eu la chance qu'il aille jusqu'au Japon finalement avec 10 jours de retard 52 jours sur le c'était c'était assez il y a toujours une bouche supplémentaire de dégâts c'est ça donc heureusement heureusement j'ai eu la chance qu'ils m'ont offert les 10 jours supplémentaires la compagnie ce qui n'était pas pourtant j'avais signé comme quoi s'il y a un délai etc alors moi ils auraient pu me charger les 10 jours de plus finalement j'ai gagné finalement l'un dans l'autre c'était un voyage pas trop coûteux et je ça a été franchement après je suis arrivé au Japon donc là il y a un mec un japonais super sympa qui vient me chercher pour m'emmener aux douanes et à l'immigration hyper hyper sympa le mec il me demande si j'ai des trucs un peu dangereux dans mon sac j'avais un petit couteau un canif un pliant etc il me l'a pris il me l'a rendu après etc pour pas qu'il y ait de soucis ce qui est franchement quand tu connais pas les japonais un étranger etc mec aussi sympa qui propose ça en gros quelque chose entre guillemets illégal c'est ultra rare absolument ultra rare et donc voilà il me libère il me dit voilà c'est bon tout est ok je suis sur le pas de porte à Yokohama et là j'ai un an devant moi j'ai pas de portable j'ai quasiment que du cash avec moi pour cette année personne sait que je suis là en gros j'étais vraiment l'impression la vague de liberté intérieure ce moment là je l'ai encore il est toujours présent c'est un truc tellement de joie ineffable qui me nourrit c'était ouf quoi et je savais pas où j'allais dormir évidemment je savais pas quand j'allais arriver donc il est 6h du soir et tout donc je me balade je vais jusqu'au bout de cette journée là parce qu'elle est vraiment vraiment incroyable je me balade je mange je vais dans un petit jazz un petit café de jazz avec mon sac à dos mon gros sac à dos je me pose et puis je me mets à parler avec un japonais d'autre côté à côté de moi à la table et tout donc je parle japonais donc ça aide énormément aussi il faut dire ce qu'il y a avec un bon accent et tout donc forcément tu es accepté il y a une confiance qui s'installe ce qui est le vrai vrai pour toutes les langues quand tu voyages et du coup je lui dis voilà machin je lui dis je vais certainement dormir dans un manga kisa donc un manga kisa c'est un endroit où tu vas en gros pour consulter internet mais c'était des petits box fermés dans lesquels tu peux dormir pas terrible mais tu peux dormir quand même et en fait ce gars là me propose assez vite de dormir chez lui donc il appelle juste sa femme avant et je me retrouve avec lui à dormir dans la même pièce c'est un architecte donc il y avait plutôt un joli appart une jolie petite maison même si tout est petit au Japon même s'il était un peu un peu aisé et je me retrouve il y a lui à dormir dans la même pièce avec ses deux enfants lui sur mon futon etc et j'ai passé quelques jours avec eux comme ça accueilli accueilli naturellement par eux c'était ouf ça te montre aussi la générosité en fait des gens de manière générale c'est à dire que quand tu fais aussi ce petit effort là peut-être sur la langue ou des fois c'est simplement à la posture et à l'énergie que tu dégages tu vois moi peut-être quelque chose qui pourrait ressembler à ça c'était je sais pas quelqu'un qui prend soin de moi sur un tatami et après qui m'accueille chez lui pour quelques nuits ça en demande pas plus et ça fait vraiment appel à quelque chose presque d'organique où on sent quand quelqu'un a besoin peut-être d'un petit coup de pouce et c'est suffisant et il y a beaucoup de gens et je pense que chez nous aussi en France je pense qu'on n'en parle pas assez mais il y a une vraie générosité et je pense qu'il y a aussi un héritage tu parlais des religions tout à l'heure un héritage chrétien qui pourrait subvenir dans ces moments un peu critiques vas-y viens dormir chez moi etc tu vois ça me surprendrait pas que chez nous aussi on ait encore cette flamme là un peu de bonté de kindness et ouais c'est dingue et là de ce point de départ le Japon ça part dans quelle direction après ? alors après je suis allé à Tokyo il faisait assez froid en fait très vite j'avais bien bûché un peu là où j'avais envie d'aller j'étais déjà allé une fois ou deux au Japon et j'ai voulu aller sur une petite ville qui s'appelle Ishigaki-jima tout au sud de Tokinawa au niveau de Taïwan l'une des plus au sud de l'archipel et je suis arrivé là-bas c'était en plein hiver il faisait 25 degrés c'est du sud tropical comme climat et donc je suis tombé amoureux de l'île je me suis dit il faut que je trouve un boulot ici et donc j'avais mon CV en japonais et donc je suis allé j'ai fait un peu du porte-à-porte et je suis tombé sur une petite un petit magasin de plongée dans lequel il y avait déjà une Canadienne qui officiait en tant que dive master qui était géré par des japonais et je me suis pointé là-bas je leur ai demandé s'ils avaient un boulot et j'ai su par la suite qu'en fait ils m'avaient pris un peu en pitié en fait comme tu dis ils m'ont dit le pauvre il faut qu'on lui offre un job ils m'ont offert un deal mais incroyable ils m'ont offert de me former j'avais plongé qu'une seule fois avant ça ils m'ont offert de me plonger de me former à la plongée pour devenir donc dive master qui est à moitié prix ça représentait une bonne partie de mon budget mais c'était une opportunité aussi de me former à un truc et après donc de bosser pour eux et entre temps vu que c'était l'hiver ils se proposaient de m'héberger gratos pendant que j'avais trouvé un job au club med local en tant que barman et barman serveur et donc du coup ils m'ont dit si tu veux tu bosses là-bas tu dors là etc et après on te forme et donc j'ai mis une nuit pour prendre le deal et du coup j'ai habité avec eux on mangeait en famille c'était un tout petit magasin ils habitaient en pleine nature ils avaient construit leur maison dans la forêt et j'ai bossé pour eux quasiment 7-8 mois après encore ça et c'était ouf on plongeait on plongeait avec des raymentas il y a un site en fait à Ishigaki il y a avec des raymentas ils sont là assez régulièrement tous les deux jours tu peux en croiser et c'était ouf et pourquoi toi t'avais un peu cette idée d'aller à Ishigaki qu'est-ce qui t'avait attiré précédemment ? j'avais mon Lonely Planet à l'époque c'était un bon pavé sur le Japon et j'avais tout regardé j'avais pluché les régions tout ça et puis j'avais regardé Okinawa ce qu'ils en disaient et il y avait plusieurs îles en fait à Okinawa je sais pas pourquoi celle-là m'a attiré celle-là m'a fait m'attiquer et puis c'est vrai quoi putain mais l'expérience incroyable quoi un truc de fou c'est fou c'est fou et là tu parlais justement de ces idées un peu de multiples voyages est-ce que de cette première aventure au Japon t'es parti après en plein de voyages t'es rentré en France ça s'est passé comment un peu cette transition ? et bien la transition après j'ai fait 3 mois j'ai fait le reste du Japon en gros en backpacking pour le coup et en couchsurfing couchsurfing ouais je sais pas tu vois j'ai fait un peu un peu le tout alors il me manque qu'encore Hokkaido que j'ai jamais fait mais sinon j'ai fait voilà j'ai fait le tour de Kyushu du Kansai aussi pas mal Shikoku aussi par la suite j'en ai pas mal fait aussi et donc j'ai l'habitant quand je pouvais donc ouais pour les 3 mois vraiment là pour le coup j'ai fait mon premier Vipassana ensuite à la fin de ce séjour là donc en fin 2010 non pardon fin 2011 donc j'y étais en fait j'étais à Okinawa quand il y a eu le tsunami de 2011 etc je suis venu juste après je suis venu juste après la première fois ouais genre 2-3 mois après après Fukushima voilà Fukushima ouais c'est ça donc on a eu bien enfin c'était c'était assez bizarre parce qu'on a eu sur l'île une alerte de tsunami qui finalement s'est pas avérée mais il y avait une ambiance assez grave un peu de chaos et tout ça qui finalement voilà ne s'est avérée plus s'est avérée ok mais sur le coup c'était assez assez inquiétant évidemment mais bon voilà après c'est comme ça ouais donc t'as vécu l'alerte et t'as vécu tout ce ouais toute cette ambiance là ouais et donc donc ouais et donc à la fin de ce séjour là j'ai rencontré une fille que j'ai failli une japonaise que j'ai failli épouser par la suite on y reviendra j'ai failli j'ai failli fait en Indonésie et qui nous a parlé un peu il a parlé un peu de ce retour on va dire au monde réel et il avait mentionné des choses intéressantes sur même tu vois la lumière le rapport aux couleurs le rapport aux sensations etc et il a parlé succinctement un peu de la partie méditative mais ouais est-ce que toi tu peux nous raconter ton expérience comme si dans un autre pays peut-être une autre manière et puis t'as un retour peut-être différent j'ai alors oui c'est certainement un peu différent par contre Deepassana l'intérêt c'est que c'est pareil dans tous les pays ok c'est vraiment le même format le même enseignement donc c'est parce que c'est vraiment il y a vraiment leur façon de faire très ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il n'y a pas de règles qui ne servent pas son but c'est-à-dire que tu es en silence pendant 10 jours en silence et sans communiquer vraiment c'est-à-dire ni communiquer par le regard par les gestes etc avec les autres t'es vraiment tout seul en groupe mais tout seul pendant 10 jours et 10 jours l'idée c'est vraiment de te donner vraiment un aperçu de ce qu'est la méditation Vipassana tu médites donc 10 heures par jour tu te lèves à 4h30 c'est gratuit en soi c'est-à-dire tu verses à la fin des 10 jours ce que tu veux donc tu viens là tu peux t'es nourri et logé gratuitement si tu veux mais l'idée c'est que tu donnes tu expérimentes vraiment ce que c'est que ta méditation et donc tu es présent à toutes les séances etc et donc c'est hyper hyper intense hyper hyper intense moi j'ai vécu une expérience aussi intense que j'ai pu vivre avec d'autres choses entre guillemets plus d'état modifié de conscience de hyperventilation même de prise avec une certaine prise de choses etc quand j'ai fait la première heure donc l'idée c'est que pendant 3 jours en gros on te forme à la méditation Anapana qui est une respiration seulement où tu observes ton flux d'air ta respiration à l'entrée des narines et les 7 jours restants où tu travailles vraiment la méditation Vipassana qui est très vulgairement ce qu'on a ce qui s'est aujourd'hui aussi développé s'appelle le body scan que je trouve ça horrible de dire ça comme ça mais en gros tu prends des zones plus ou moins larges sur ton corps et tu observes les sensations qui s'y trouvent et tu fais tout ton corps comme ça donc il y a plein de zones où tu sens rien évidemment et petit à petit tu développes une attention plus tu le fais plus tu trouves des sensations qui sont là il ne faut pas les chercher il faut juste observer si elles apparaissent c'est super tu les vois tu passes à une zone suivante si elles n'apparaissent pas c'est super tu passes à une zone suivante etc et l'idée c'est que tu restes à un moment donné une heure sans bouger si possible vraiment en tailleur sans bouger et à faire ça et à l'époque je faisais j'étais pas très très mobile je faisais du sport mais voilà et rester une heure quand tu l'as jamais fait sans bouger droit au bout d'une demi-heure tu sais c'est la torture et pour des gens au bout d'un quart d'heure c'est la torture etc et la dernière demi-heure tu c'est hyper hyper intense en fait t'as l'impression ce qui est très drôle rétrospectivement que tu vas mourir qu'il y a quelque chose en fait que tu vas pas tenir en fait que tes sensations sont tellement horribles tellement intenses que tu ne peux pas fuir puisque l'idée c'est d'essayer de rester là sans être dans le challenge et dans la résistance pure et simple au contraire d'essayer de les sensations qui sont très difficiles de les observer pour ce qu'elles sont je me souviens dans le genou d'avoir vraiment une douleur mais hyper intense de ne pas avoir bougé pendant trois quarts d'heure etc de sentir cette chaleur et par moments de pouvoir dire tiens c'est marrant c'est chaud ça se déplace comme ça ça fait comme une bulle qui explose qui revient comme de la lave là maintenant et tout d'un coup quand tu prends cette petite hauteur là la douleur la sensation elle est moins forte waouh et du coup tu te dis ah génial c'est moins fort mais dès que tu te dis ça du coup elle reprend et tu te dis ah putain j'ai mal dès que tu commences à te dire ah j'ai mal j'ai mal là elle amplifie l'amplifie l'amplifie tu te dis ok je l'observe ok elle est comme ça elle est comme ça et en fait tu fais au début ce jeu là pendant très très longtemps de prendre un peu de hauteur et de trouver ce calme là et tu retombes dedans etc bref et à la fin de cette première heure là j'ai vraiment j'ai mis un quart d'heure à me relever pour le coup j'ai mis à marcher à quatre pattes par la suite etc et je pleurais littéralement je pleurais je pleurais d'avoir d'être pour le coup vraiment mort d'être mort ouais d'être mort à une partie de moi vraiment comme ça que je l'ai vécu et l'intérêt tu peux faire en fait tu peux pleurer toutes tes larmes après t'as une séance vidéo à la fin tu peux pleurer généralement pleurer à chaud de larmes etc et en fait vu que t'es censé enfin personne n'interagit vraiment avec toi tu vis ton truc en fait tu vis tes émotions sans problème les gens restent de leur côté et toi tu peux te permettre en fait de pleurer complètement incroyable incroyable est-ce que c'est parce que tu mentionnais là les états de conscience alternée est-ce que la retraite de vipassana elle t'amène vers ces états-là peut-être out of body experience ou des trucs comme ça ou pas du tout je pense que ça dépend des gens j'en connais qui en ont vécu et à qui ça a fait un peu peur parce qu'il y a mais moi je 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 saurais pas je saurais pas te dire si c'est un état de conscience modifiée ou alternée je pense que sous certains aspects si je pense à ce que je t'ai raconté là certainement ça y ressemble et pourtant t'es dans le t'es vraiment dans du concret dans du réel t'es dans ta respiration dans tes sensations y'a vraiment rien d'ésotérique pourtant t'accèdes à quelque chose d'ésotérique et quelque chose de spirituel mais pas du tout parce que tu vas le chercher parce que c'est là quoi en fait c'est juste là mais moi ce que j'ai aimé en fait c'est ce côté ta respiration tes sensations y'a pas d'autres tu vois d'autres folklore et machin tu t'assoies t'observes ça c'est bête et méchant c'est comme de la pratique en gros juste tu répètes le mouvement tu répètes le truc et de là au bout de la méditation c'est pompe traction abdo de la méditation c'est ça tu t'es méchant méchant mais du coup l'intérêt c'est qu'au bout de 10 jours t'as fait quasiment 100 heures de méditation ce qui est énorme mais à la fin t'as vraiment un aperçu et moi c'est ce qui m'a t'as vraiment un aperçu de ce que ça peut t'apporter et c'est ce qui affecte par la suite je l'ai intégré alors après Vipassana il te recommande de le faire une heure le matin et une heure le soir et des méditations ce qui est une révolution dans une vie moi j'ai réussi à faire pendant quelques années une heure le matin avant d'aller bosser à l'époque et ça a révolutionné énormément de choses c'est clair vraiment ? tu sens qu'il y a eu un impact est-ce que tu pourrais parce que je pense c'est quelque chose moi j'ai beaucoup ce genre de questions de temps en temps c'est le côté un peu tangible qu'est-ce que t'en extrais et moi c'est très difficile de partager parce que je pense que c'est très personnel mais j'ai pas fait une heure tu vois tous les matins donc est-ce que toi t'as peut-être quelque chose qui est peut-être puissant ou poignant de dire ouais mais en fait si tu fais vraiment une heure tous les matins voilà ce qui se passe de manière concrète en fait je sais pas si pour moi en fait parce que souvent la méditation aujourd'hui on en a beaucoup parlé il y a beaucoup eu d'analyse de choses il y a des gens qui ont essayé un petit peu mais pareil essayer sans essayer ou avec un état d'esprit souvent comme tu disais qui est assez biaisé parce qu'il y a beaucoup d'attentes et on le fait pour une raison etc donc je l'ai pas mal enseigné par la suite et toujours d'ailleurs il y a d'abord une grosse déconstruction de ce que c'est de pourquoi on le fait aussi et pour moi il y a un côté en fait c'est à la racine en fait ça a une influence pour moi sur toutes les sphères et toutes les couches de ma vie en fait il n'y a pas eu c'est énorme en termes de rapport aux gens de façon on parlait des accords toltec par exemple ça vient compléter le fait de ne rien prendre de façon personnelle ça fait comme une couche d'amortissement en fait tu vois tu as tout d'un coup tu as un espace vital qui se part tu as un espace de sécurité autour de toi qui est beaucoup plus grand en fait c'est cette distance là que je vais y parler avec moi tout à l'heure par rapport à mon genou qui existe avec le monde entier du coup la façon dont les choses vont rentrer elles vont quelque part être amorties par ça donc c'est vrai aussi pour ce qui vient de l'intérieur pour les émotions que tu vas ressentir comme pour le genou en fait c'est une émotion elle va arriver là et tu vas prendre le temps de la vivre de la ressentir complètement sans être dans tout de suite la crispation ou l'expression ou la déverser etc donc c'est vrai sur les émotions c'est vrai sur la façon sur les douleurs que je vais ressentir dans mon corps c'est vrai sur la communication sur la façon dont les nouvelles aujourd'hui dont on est abondé vont te t'exploser en toi quand on a des restrictions de liberté comme on a suivi aujourd'hui des choses comme ça c'est pour moi il y a vraiment ce côté moi quand je l'ai je me suis dit en fait c'est vraiment je sais que si je me dis tous les jours je vais monter une marche dans mon comment dire dans personnellement dans mon une sorte de growth tu vois de développement pour utiliser le mot qui est pas tout à fait identique mais ça va je sais que chaque jour je vais monter une marche si je fais ça chaque jour je sais que ça va m'apporter quelque chose sans rentrer dans les spécificités après tu vois c'est une manière de l'expliquer ou de le traduire j'aime bien cette idée là de l'amortisseur aussi c'est quelque chose que moi justement c'est la première chose que je partage quand on me pose la question c'est cette idée là il y a vraiment un amortisseur et ça comme tu le dis je pense pas qu'il y ait un autre outil qui puisse te le donner mis à part la pratique régulière tu vois c'est pas quelque chose que tu peux faire en une semaine tu vois c'est vraiment moi jusqu'à présent je cherche même pas ailleurs c'est en mode non je sais que je le fais tous les jours et comme tu dis en fait ce truc là il va être beaucoup plus puissant et je vais être capable d'observer le monde beaucoup plus ouais sereinement et pas justement être dans cette réaction permanente donc et là tu disais que tu avais fait une seconde retrait de vipassana ça s'est passé où ? c'était en France là ouais je l'ai fait deux années plus tard ouais c'était comment dire la première était tellement intense en fait ça m'a comment dire j'avais peur il y a une peur parce que c'est mine de rien très impliquant et j'aime bien j'aime bien comment dire je trouve ça intéressant sur les choses qui me font peur de les refaire en fait par exemple c'est vrai pour pas mal de choses alors je suis pas en train de dire que j'aime tu vois comment dire souvent le discours que j'entends des fois justement des fois un peu américano pensée positive ouais est-ce qu'il fait peur il faut y aller derrière même s'il y a une vérité là-dedans j'ai pas envie d'avoir ce côté très basique mais je me rends compte quand je fais quand je grimpe quand je fais du bloc etc et que j'ai un endroit ou une position à un moment donné où j'ai peur tu vois ce côté tremblement j'ai envie d'y retourner j'ai pas envie et des fois j'y vais pas et j'y vais pas et c'est ok de dire là j'ai trop peur peut-être que voilà et des fois j'y vais et c'est cool et du coup pour Vipassana effectivement ou pour d'autres trucs notamment tu vois de chamanisme j'avais vécu des choses très intenses et je me suis dit pas par esprit de challenge je veux me dire ça me fait peur donc j'y retourne c'était vraiment pour le coup tu vois quelque chose d'une vraie démarche pas de défi pas de challenge parce que c'est c'est une nuance qui est vraiment importante pour moi mais je me suis dit ce serait vraiment intéressant de le refaire parce que il y a quelque chose encore d'intéressant de cool à aller chercher même si ça me fait peur tu vois la nuance que je veux dire par rapport à ça absolument est-ce que tu dirais alors qu'il y a peut-être la nécessité d'utiliser ces outils assez régulièrement peut-être comme des cycles ou bien tu penses qu'il y a certains outils qu'on pourrait avoir une seule fois et puis c'est bon on n'a plus jamais besoin de les avoir ouais je pense que selon les personnes tout est juste effectivement il y en a qui vont le faire une fois qui vont peut-être passer à autre chose parce que c'est pas pour eux enfin après en fonction vraiment des étapes de vie dans lesquelles tu es il y a des choses que tu vas prendre à un moment donné et que tu vas reprendre plus tard et peut-être qu'en fonction des gens tu vois je veux dire c'est tellement c'est tellement tellement varié je me rends compte avec même des types de thérapie je me suis formé à plusieurs et en fonction des gens il y en a qui vont être plus ou moins pertinentes après j'ai ma pensée que je pense j'ai ma pensée que la méditation est assez universelle et peut apporter à tous mais en même temps en même temps c'est à chacun de faire la démarche encore une fois et tu peux pas dire il faut que tout le monde le fasse après je pense que ce sera un truc vraiment super à enseigner à enseigner à l'école même si après tu en fais ce que tu veux mais il y avait tellement de choses apprendre à communiquer à l'école apprendre sur le corps aussi à l'école il y a des choses qui seraient hyper hyper incroyables à avoir tout de suite comme outil et après on en fait ce qu'on en veut parce que plus tard on est déjà tellement rigide dans notre esprit que ces choses là elles mettent du temps à infuser beaucoup de résistance qui apparaissent donc oui je pense que tout est juste à un moment donné pour chacun c'est une belle manière de le voir et tu mentionnais une nouvelle fois l'école et l'éducation j'aimerais juste te lancer un peu là dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse est-ce que est-ce que tu pourrais imaginer peut-être pas une école idéale mais une école dans laquelle t'aurais aimé avoir quels outils t'aurais aimé avoir dans ce type d'école là et peut-être nous lister pourquoi tu penses que c'est important de les avoir très tôt vaste sujet j'ai beaucoup de grillettes contre l'école aujourd'hui enfin moi j'étais vraiment je m'en suis bien sorti pourtant parce que j'ai certaines intelligences je pense que j'aime bien les principes des intelligences multiples je ne sais plus comment ils s'appellent mais il y a des types d'intelligences mathématiques logico-mathématiques linguistiques naturalistes tout ça et bon ceux qui ont la chance d'être dans les bonnes cases à l'école ça passe et puis ceux qui n'ont pas malheureusement c'est très destructeur donc il y aurait déjà la prise en compte de toutes ces de toutes ces possibilités à toutes ces intelligences là chez chacun de ne pas nous faire asseoir je ne sais pas de ne pas nous faire asseoir pendant des heures sur des chaises l'aberration totale d'un point de vue du corps d'un point de vue d'un enfant qui bouge qui a envie de bouger tout le temps qui a besoin de sentir sa finitude qui a besoin de développer ses muscles ses vités le non-sens total il y a des choses comme ça sur l'école qui sont assez révoltantes pour le coup qu'on n'ait pas encore changé ces choses là qu'on n'apprend pas des émotions à communiquer ce que c'est que l'autre ce que c'est que soi sur le corps effectivement ce qu'on fait en sport c'est pas mal mais il y aurait tellement de choses comme on le fait aujourd'hui donc l'école il y a tout à revoir il y a tout à revoir quelque part j'ai envie de se dire et pourtant il y a des profs les profs tous ceux que je connais d'Institut ont une vraie déjà ont vraiment envie d'apporter plein de nouvelles choses j'en connais plein il y a déjà vraiment une ouverture chez eux mais il y a un système qui est tellement sclérosé qui est tellement rigide que de faire méditer les enfants de les faire aller dehors de les faire des écoles en nature ça s'existe un petit peu des écoles en nature et puis de laisser du temps en fait laisser du temps arrêter de nous donner des devoirs de laisser plein plein de temps de laisser une demi-journée par jour pour faire d'autres choses en fait ça c'est une belle idée il y a des modèles comme ça je crois dans certains pays qui ont l'école que le matin et l'après-midi tu fais ce que tu veux aux US c'est un peu comme ça tu finis à 15h en gros c'est largement suffisant carrément moi je suis d'accord avec toi c'était une question qu'on m'avait posée au tout début du podcast je me rappelle dans une fois aux questions un peu l'école idéale ou l'école du mouvement et je me rappelle parce que c'était un sujet qui plaisait parce qu'il y a beaucoup de parents dans mon audience et il y a également beaucoup de profs beaucoup d'instituteurs et moi je m'imagine à leur place je me dis en fait c'est eux qui doivent être les plus frustrés parce qu'en fait eux ils sont directement dans la classe et ils se disent en fait là ce que je partage c'est faux ou je ne devrais pas ou il y a mieux à faire et donc ils essayent un peu presque de manière cachée et je pense que ça c'est quelque chose qui tue ton coeur aussi d'essayer de faire un truc un peu en cachette alors que tu penses fondamentalement qu'il est utile aux enfants et que tu as une vraie volonté de les aider tu as vraiment une volonté de les servir donc ouais moi dans mon imaginaire j'imagine aussi potentiellement changer cet aspect là du système qui serait l'éducation apporter toutes les connaissances qu'on a maintenant même sur le mouvement la mobilité sur le jeu la notion de jeu comme tu disais les émotions comme presque les jeux qu'on peut trouver dans les écoles d'acting tu vois bah viens toi tu prétends être en colère et lui prétend ça et comment vous résolvez ce conflit ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui serait ultra utile et formateur plutôt que les matières dont on n'a pas nécessairement besoin si tôt donc ouais peut-être laisser la place à l'art également est-ce que c'est quelque chose qui peut-être est venu plus tard dans ton parcours avec la pratique physique avec Ido ou d'autres est-ce qu'il y a il y a quelque chose que tu aimerais peut-être traiter ou tu aimerais que ça soit plus développé qui est l'art que ça soit la musique le chant l'art du mouvement l'art physique ouais après il y a en fait ce que je trouvais intéressant c'était en fait le je retrouve la phrase comment c'était l'idée dans le développement des enfants je ne sais plus qui s'était dit ça et puis je paraphrase mais c'est d'essayer d'être le moins de se mettre le moins possible en travers de leur développement en tant qu'adulte d'essayer d'être le moins ouais c'est ça j'aimais bien cette idée là en fait c'est-à-dire d'essayer de laisser en fait le plus d'ouverture et de choix possibles et d'évolution possibles et donc effectivement proposer toutes ces activités artistiques et puis de laisser le choix de celle qui plaît laisser la possibilité d'en changer il y a tellement dans plein de trucs de choses imposées consciemment et inconsciemment mais en fait il y a tellement de potentiel chez les enfants même au niveau des langues aussi je pense moi ça a été un je m'en suis rendu compte par la suite en fait le fait de parler déjà ne serait-ce qu'une deuxième langue assez vite souvent il y a vraiment quelque chose de très de très comment dire on pense à quelque chose de très pratique ça permet de parler ça permet de voyager et c'est super etc et on se rend pas compte souvent enfin je pense que les gens ne se rendent pas compte que quand tu parles une langue en fait tu penses différemment tu vois vraiment le monde différemment parce que chaque mot qu'on utilise dans toutes les langues va être un petit peu différent des autres et la façon de tourner les phrases va être un peu différente les expressions vont être un peu différentes la culture dans laquelle de laquelle viennent ces phrases et dans laquelle tu les as piochées est différente et que du coup quand tu parles une autre langue en fait tu accèdes en fait à une deuxième façon de penser quand tu parles une troisième à une troisième etc et tout ça ça permet une vraie plasticité une ouverture d'esprit aussi qui serait utile aussi par les temps qui courent et enfin qui aura toujours été utile et du coup de développer aussi ça il est un enfant j'écoutais pareil je sais plus qui mais quelqu'un de Calais ça peut apprendre autant de langues que tu veux bien lui en enseigner vraiment il y a une oreille une capacité d'apprentissage parce que c'est vraiment très simple pour eux c'est juste que encore une fois le système aujourd'hui n'est pas on t'enseigne pas une langue de la bonne façon à mon avis donc 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 là il y a aussi vraiment quelque chose pour moi l'art je ne suis pas très très calé mais pour le coup par contre pour les langues je serais vraiment un fervent un truc d'apprendre tout de suite mais d'apprendre 4-5 langues tout de suite bah écoute tu prêches un convaincu moi c'est mon expérience grâce à un héritage culturel multiple tu vois et donc à 3 ans j'avais déjà 3 langues tu vois vu que j'ai 2 parents de langues différentes et donc au final c'est ouais moi je par la suite comme tu disais le côté pratique c'est souvent ce qui est mentionné c'est vrai que t'apprends plus vite les autres langues ok super mais en fait il y a tellement d'autres applications et là quand tu disais réfléchir dans une autre langue et avoir une autre manière de penser moi ce que j'aime c'est quand tu commences à rire dans une autre langue et à rêver dans une autre langue tu vois tu te lèves tu te dis ouais j'ai rêvé en japonais ou genre j'ai rêvé en espagnol tu vois et d'un coup t'as vraiment une ouverture incroyable et tu te dis ah bah je suis vraiment là tu vois je suis vraiment pas intégré nécessairement tu vois c'est pas une histoire d'intégration mais c'est tu vis le tu vois tu ressens ce que je veux dire tu vis cette nouvelle musique qu'il y a dans ta tête et elle fait sens tu vois et après même en parlant de musique quand t'écoutes des musiques de ces langues là ça te touche comme jamais tu vois et ça aussi je pense que c'est un des fois genre moi je mets une musique un peu que j'écoute souvent et des potes de France qui n'ont pas voyagé peut-être dans ces pays ils écoutent ils me disent c'est quoi ce truc qui est nul mais tu sais immédiatement parce qu'en fait il ne comprend pas la langue et je me dis mais en fait là tu t'empêches d'aller en profondeur dans cette expérience là musicale tu vois si ça se trouve la musique en elle-même elle te plairait c'est peut-être un style que toi t'aimes et en fait la langue elle t'a mis une barrière et elle t'a dit bon en fait c'est nul donc tu le juges immédiatement alors c'est simplement ce qui te manque c'est ce côté là c'est cette plasticité pour accueillir ce nouveau schéma et ouais c'est vraiment un point à aborder les langues je pense que c'est super important et là ça me fait penser un peu à ces histoires de neuroplasticité on le mentionne depuis le début le bon Ido quelle a été toi ton aventure avec les enseignements d'Ido et comment t'y es arrivé est-ce que c'était après le Japon et il y avait une phase de ta vie particulière qui t'a amené un peu à cette pratique c'était après le Japon ouais c'était je l'ai découvert lui en 2015 ou en 2016 j'hébergeais vous savez très bien quand la première personne qui m'en a parlé j'hébergeais un Australien et sa soeur un mec super sympa un mec qui avait fait du football australien je sais pas si tu vous souhaites tu sais ils sont hyper physiques c'est des mecs ils sont tous un peu rugbyman un peu plus sec mais plus baraque que des footballeurs c'est un football un peu spécial très très physique aussi qui joue en Australie bon du coup lui voilà vraiment coach sportif et tout tu vois pas du tout tu regarderas le football australien et c'est hyper physique hyper cardio enfin bref hyper complet comme sport et du coup lui il me parle et il me dit mais attends et il me dit mais toi et tout ce que tu fais tu dois connaître l'idée au portal je lui dis non je ne connais pas et il montre une vidéo alors la première vidéo de Youtube malheureusement elle lui fait pas vraiment hommage parce que tu tu le vois jack tu le fais etc tu vois le mec énorme et tout ça les abdos tout ça donc ça fait pas honneur à toute sa pensée etc mais du coup ça a appliqué mon intérêt donc j'ai regardé le reste etc et assez vite je suis allé faire je suis allé faire l'atelier motion à Stockholm première rencontre là j'ai la grosse grosse claque dans ta tête aussi il était là avec je ne sais plus qui froid avec Johnny et et ouais grosse claque intellectuelle déjà moi aussi j'aime bien ça j'aime bien qu'on vienne me piquer dans la tête et tout qu'on vienne changer mes idées me faire chier sur mes toutes mes idées reçues là dessus et lui dès le départ et alors j'en suis sorti avec des bleus de partout on a fait des roulades on faisait faire des roulades pendant deux minutes d'affilée j'avais fait des roulades parce que j'avais fait un peu j'ai fait pas mal de systéma j'ai fait pas mal un peu de craft maga tout ça mais pendant deux minutes ces roulades tout ça plus des mouvements sur le sol la fin du week-end j'étais cassé cassé j'étais cassé quoi il est super ton atelier tu commences tu travailles beaucoup sur la colonne tu as l'ouverture thoracique la vague tout ça et la vague je l'ai continué à le faire après pendant vachement longtemps tous les jours dix minutes ma vague et tout c'est une révolution travailler vraiment que sur la colonne dix minutes d'affilée un exercice pareil tu vois ça tu vois ça nulle part ailleurs les gens se font chier trop vite en fait et du coup je trouvais ça super ouais ouais ça t'apprend directement ouais directement ça c'était la première rencontre avec lui j'ai vraiment adoré pour le coup je suis tombé sous le charme du gourou du mec quoi t'es dans cette phase du holy grail tu sais ouais grave voilà donc après j'ai continué un peu j'ai fait deux movement camps j'ai pas pu faire le 2020 parce qu'il a été annulé à cause du covid mais j'étais parti pour le faire et j'en ai fait quelques autres j'ai fait son internship aussi à Berlin en petit comité en une sur cinq jours qui était ouf bon c'est génial c'est une richesse incroyable j'ai quelques avec le temps j'ai mis quelques bémols parce que c'est il y a en fait quand tu après quand tu veux passer cet enseignement là ou d'autres enseignements enfin quand tu veux enseigner des choses tu te rends compte que beaucoup de gens en fait déjà ont du mal à faire une heure par jour de travail physique c'est très compliqué pour eux et du coup ce que lui ce qu'il présente alors c'est intéressant parce qu'il est assez catégorique même si c'est très ouvert mais ce qu'il présente comme quelque chose d'évident et que tout le monde devrait faire en fait tu te rends compte que c'est impossible en fait ça c'est très très peu de gens en fait peuvent faire évidemment l'huile en fait 8-9 heures par jour mais même moi quand je faisais 3-4 heures par jour je tenais pas forcément sur la durée parce que ça ça m'explosait ça m'explosait littéralement et avoir un job à côté en plus c'était même pas la peine donc je suis revenu sur cet aspect là du côté où il est l'huile assez catégorique où il faut avoir une pratique aussi intense aussi tu vois parfois des trucs en fait beaucoup plus light et beaucoup plus court sont tout aussi utiles et tout aussi intéressants aussi donc voilà donc il y a cette ce 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 contrebalancement à ces enseignements que j'ai dû j'ai dû prendre parce qu'il n'y a pas tout prendre pour pour acquis et pour génial pour génial pour génial si mais pour pour vérité quoi exactement c'est un peu pas la critique mais c'est un des un des bémols aussi que tous les autres personnes qui ont aussi été élèves je connais Martin que je connais aussi bon Martin bon Martin aussi et même là récemment j'ai eu Vincent qui a aussi fait plusieurs plusieurs échanges etc et même Sylvain nourrit à Bordeaux en fait au bout d'un moment tu dis oui mais t'as pas de job t'es pas un 9 to 5 t'as pas d'enfant genre c'est pas possible donc c'est rien de mal mais au bout d'un moment il faut s'adresser aux vrais gens et parce que dans les enseignements il y a vraiment du bon et moi de la même manière j'essaie de rendre des trucs super simples abordables à tout le monde et pour que aussi tout le monde puisse jouir du plaisir de ce que c'est que d'avoir une pratique physique et de reprendre sa santé en main et ouais donc donc Ido ça a été un de ses maîtres une de ses influences est-ce qu'il y en a d'autres moi je sais que j'ai lu un peu ton site donc est-ce que toi t'as eu d'autres influences qui auraient le mérite qu'on partage aussi sur ce podcast parce que c'est vrai que t'es soif c'est vrai qu'on moi j'ai donné la parole beaucoup à bah tu vois aux autres élèves comme moi parce que je voulais aussi retrouver ma communauté quoi en quelque sorte tu vois mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en France qui se font dans d'autres approches tu vois que ça soit bouvenate on en a eu aussi des bouvenateurs que ça soit Georges Hédère et les Bertismes tu vois donc il y a vraiment des bonnes choses et puis il y a d'autres choses qu'on mentionne des fois périodiquement comme les Fighting Monkeys les Gmb les Gymnastic Bodies etc et donc ouais si toi t'as d'autres influences ce serait sympa de leur faire aussi honneur et peut-être de les partager avec le public francophone j'en ai quelques-unes alors Fighting Monkeys que je connais mais je n'ai jamais fait les autres alors quand j'ai découvert un peu le mouvement j'avais fait aussi la formation au Mouvenat avec un mec qui vient du même village que moi en plus oh merde j'ai oublié ça en a oublié son nom Jérôme Rathony Jérôme Rathony ouais tout à fait c'est l'épisode qui sort la semaine prochaine avec Jérôme j'ai un épisode qui sort la semaine prochaine ah trop bien trop bien tu lui passeras le bonjour et du coup on vient du même village à côté de Lyon et du coup j'avais fait avec lui à Londres en 2018 donc le niveau 1 et 2 d'ailleurs je n'ai pas réussi à passer le niveau 2 et c'était c'était intéressant mais alors j'ai essayé d'avoir une parole impeccable mais pour moi c'était vraiment pas du même pas de l'ordre enfin j'ai découvert du coup un peu avant la mouvement culture avec Ido pas du tout sur le même plan en fait pour le coup rien à voir rien à voir du tout et intéressant je pense il y a un côté intéressant parce que ça s'adresse probablement à beaucoup plus de gens pour le coup pour ça moi j'ai trouvé ça un petit peu trop limitant et comment dire business plan quelque part avec tu vois tes fiches et tes machins et c'est certes il y a un côté cadré en fait que je n'ai pas aimé parce que moi je voulais autre chose je voulais pas un truc en fait j'ai fait plein de formations dans différents domaines et je voulais pas un truc comme ça et du coup voilà j'ai laissé de côté donc mais mais pour le coup j'y suis il y a quand même vraiment quelque chose de vraiment très intéressant des choses qu'on a appris il y a quand même un panel très large très intéressant aussi que je trouve notamment sur du rescue où tu es pour apporter des gens ça j'ai trouvé très très sympa aussi les trucs plein d'aspects quand même très très cool je trouve ouais ouais c'est clair chacun après sa voix tu vois dans cet univers ouais tout à fait tout à fait tout à fait et après chez les autres je t'avoue que je gravite un peu autour du mouvement avec Martin il m'a coaché un temps j'aime bien essayer en fait différents différents coachs là je suis pas mal avec Mindful Mover je sais pas si tu vois qui c'est Philippe Chubb c'est comment lui alors son système à l'item ? qu'est-ce que tu vois ? son système à lui très intéressant ouais en fait j'ai eu j'ai eu ses louanges par Thomas Thomas Tucker je suis allé passer une dizaine de jours à Amsterdam je fais Crazy Monkey Amsterdam et du coup j'ai pas mal échangé avec Thomas sur son approche sur ses liens avec Ido qui se sont séparés en pas très bon terme d'ailleurs pour le coup et donc c'était hyper intéressant il s'est vraiment ouvert et tout il m'a parlé du coup de Philippe son approche de la résistance accommodée et tout ça et du coup j'ai test depuis à peu près un an là et vraiment intéressant pour le coup bon des fois il se fout de la gueule un peu d'Ido Portal et de la Movement Culture c'est bien aussi c'est pas mal c'est drôle quoi voilà ça met de la discussion du débat c'est genre exactement pour le coup lui aussi il a vraiment un gros background Movement Culture et tout il connait bien il sait de quoi il parle aussi c'est Philippe il a vraiment tout expérimenté et ce que j'aime bien avec lui et la différence de pas mal d'Ido notamment c'est que dans le coaching tu peux vraiment échanger tu peux vraiment parler tu peux vraiment avoir des modifications tu peux vraiment il s'adapte vraiment à toi en fait si tu dis que c'est trop tu préfères faire ça avant alors qu'en Movement Culture c'est tu tu suis le programme tu te tais quoi tu fais ça après c'est aussi comment dire ça ça illustre en fait la manière dont le maître pense tu vois souvent la manière dont c'est enseigné tu vois et Ido il a ce côté rigueur rigueux et tu vois moi je me suis entraîné avec ses élèves à lui qui déjà avaient adouci le truc tu vois où il y avait beaucoup plus de place tu vois moi à l'époque où je m'entraînais je m'entraînais aussi sur l'île tu vois pendant 8-9 mois et en fait moi j'étais combattant pro en même temps donc impossible que je manquais un entraînement donc ils allaient pas me dire non tu fais que ça donc il y avait aussi ce côté eux ils avaient reçu un peu direct du maître et c'était assez carré ils m'ont dit ouais ça en vrai tu fais pas tu vois mais bon vas-y fais un peu et je pense qu'il y a ça aussi dans l'enseignement ce qui est important de comprendre c'est que c'est une personne enfin c'est un humain il a ses expériences il a sa perception et les gens des fois sont assez rapides pour juger des enseignements et pas prendre en compte qu'en face t'as un autre être qui est multidimensionnel qui a aussi d'autres choses des fois il a découvert des exercices ou des protocoles à travers des blessures et en fait il y a un attachement émotionnel de cet enseignement qui des fois quand tu le transmets et que l'autre personne elle le reçoit pas peut-être avec autant d'intensité toi ça te fait quelque chose ça te trigger un peu tu vois et moi qui ai enseigné beaucoup et en physique avec les gens j'avais aussi ce côté là que j'ai dépassé par la suite mais des fois ça me bloquait tu vois je disais ça mais pourquoi en fait c'est moi j'en attends quelque chose et je devrais pas en attendre quelque chose donc de quoi c'était juste une petite aparté pour clarifier ça ouais super et donc qu'est-ce que tu peux nous je t'ai coupé là en plein avancé sur Mindful non t'inquiète oui non je parlais de Philippe Philippe Job effectivement très très sympa pour le coup vraiment ça s'adapte la technique en elle-même la résistance accommodée je trouvais ça aussi intellectuellement très intéressant comme approche donc pour l'idée parce que peut-être que tout le monde ne voit pas de quoi je parle c'est vraiment de travailler sur toute l'amplitude d'un mouvement et à chaque fois d'être au maximum de ce que tu peux faire en fait dans le mouvement donc typiquement sur une sur un mouvement on va être souvent on va être limité par le maillon plus faible en fait de ce mouvement donc typiquement sur une traction on va être plutôt fort vraiment sur sur la fin on va être très très on va être faible quand on va arriver à 90 degrés ou très très faible ici donc l'idée c'est d'ajouter de moduler le poids en fait qu'on a pendant l'exercice de s'assister du coup pour être tout le temps au max au max au max au max et donc de renforcer ces maillons faibles là et c'est j'ai trouvé ça marche ça marche pas c'est toujours le grand débat et en fait il n'y a vraiment jamais rien d'absolu malheureusement pour tout le monde et pour nous il y a des endroits où ça marche vraiment hyper intéressant sur le one arm team up sur le nordic curl aussi j'ai trouvé vraiment des progrès quasiment de semaine en semaine et tout après c'est à prendre en compte dans une vie aussi des fois voilà t'as des avancées t'as des reculs tu sais pas trop toujours pourquoi il faut aussi lâcher là dessus sur le fait de toujours vouloir progresser ça c'est avec le temps aussi t'apprends que des fois galérer voilà ça fait partie du truc donc j'ai trouvé ça voilà je continue un peu ça cette approche là qui est que je trouve intéressante surtout intéressante par rapport à d'autres pratiques comme idoportal où tu as énormément de volume alors que lui il dit c'est tout petit volume haute intensité donc c'est une corde de plus à mon marque aussi parce que pour le coup là pour des agendas des agendas complets remplis de personnes c'est vachement intéressant vachement intéressant mais ça demande aussi d'avoir un minimum de connaissances parce que vu que c'est très très intense il faut une très très bonne technique et un minimum de connaissances quand même des choses parce que tu peux quand même tu veux vraiment chercher le maximum donc il faut un petit peu de temps tout à fait d'accord et donc là dans toi ce que tu transmets par la suite tu nous as parlé des stages qui sont un peu plus on va dire orientés des persos mais là dans la pratique un peu du mouvement qu'est-ce que toi tu infuses comment tu orientes les choses et comment ça se passe et bien là j'ai ouvert même si on doit redéménager j'ai ouvert une salle de mouvement dans Coamulouse avec des cours et l'idée ça rejoint ça mixe un peu tout ce que j'ai fait mais c'est sûr que j'aime bien en fait je trouve pertinent l'idée parce que je n'avais pas avant yoga en pilates et dans d'autres domaines ce que j'aime bien avec Ito Portal c'est de prendre un ou deux thèmes et de les travailler sur 4, 6, 8 semaines en fait pour que les gens d'aller au fond de ce thème là d'avoir une vraie progression dedans et donc j'essaie de proposer ce que je trouve vraiment pertinent pour les gens donc voilà de prendre des thèmes complémentaires et des jeux évidemment aussi ça c'est tous les gens avec qui tu fais jouer avec un bâton avec une balle en plus je trouve ces jeux intéressants et pertinents il y a un espèce de ça leur fait du bien quoi en fait de le rejouer tu vois il y a vraiment un truc intéressant on ne joue plus quoi vraiment les gens retrouvent le jeu et le plaisir au jeu et tu te dis ouais qu'est-ce que ça manque ça qu'est-ce que ça manque qu'est-ce que ça a manqué toute une vie presque en fait même pour moi je me rends compte que je ne joue pas assez aussi quand je le retrouve le bâton on me dit putain trop bien c'est bien j'adore dans cette approche là on est tellement sur le côté pratico-pratique et c'est pareil tu vois comme ce que je te disais sur la méditation il y a malheureusement les gens tu leur fais faire un exercice et ils te disent ouais mais du coup il faut qu'ils comprennent avant pourquoi ils font l'exercice ce qui est tout à fait logique et ce que je comprends moi le premier je ne veux pas faire un exercice pour rien mais en même temps il y a une surmentalisation une surattente du truc où tu te dis non mais tu peux juste jouer pour jouer tu peux juste tiens essayer de maîtriser ce truc là pour un moment je ne veux pas non plus dire comment dire ça ne me dérange pas en fait qu'on me pose la question pourquoi on le fait parce que j'adore le jeu du bâton par exemple sur l'épaule de l'expliquer pourquoi d'où te partent tes appuis comment tu dois affiner le truc comprendre etc la coordination main-oeil tout ça je veux bien l'expliquer c'est pas un souci mais du coup il y a un côté malheureusement par contre on tombe des fois trop sur trop d'attente trop de pourquoi etc mais c'est normal parce qu'on est très formaté là-dessus donc voilà mais du coup proposer des jeux quasiment toutes les séances c'est évident aussi un petit peu voilà ouais il y a un bien gros gros thème à extraire de ces enseignements et même de la movement culture c'est cette idée là en tout cas pour moi que j'essaie d'incorporer tout le temps et comme tu dis je suis d'accord avec toi j'en mets pas assez dans ma vie et dans ma pratique personnelle et je le retrouve quand je fais des stages par exemple ou à l'époque quand j'enseignais à des combattants et tout et c'est vrai que c'est ouais tu devrais le mettre plus et là ça me faisait penser quand tu parlais de ça tout à l'heure tu as mentionné succinctement cette idée peut-être d'approche d'enseignement thérapeutique est-ce que là dans les cours que tu proposes tu t'ingères un peu ou t'infères cette idée de thérapie de soins de dev perso de croissance ou tu te cantonnes un peu on va dire à cet aspect de développement physique et exploration de la physicalité en fait il y a toujours de la thérapie en fait à partir du moment tu le sais je pense quand tu comment dire les gens apprennent sur eux-mêmes apprennent sur leur corps il y a forcément quelque part une démarche à un autre niveau qui se produit où il y a une découverte personnelle parce qu'ils vont tu le sens tu le vois il y a des gens ils vont être dans le perfectionnisme ils vont se dire j'y arrive pas etc donc toi chacun avec les profs avec leur sensibilité tu essaies de leur amener à lâcher un petit peu ces résistances-là et ces choses qui s'infligent donc il y a toujours à différents niveaux à différents endroits une façon dont tu essaies de les amener à grandir pas seulement à travers l'exercice mais aussi comment ils l'abordent quel est le sens de l'exercice etc et surtout beaucoup par rapport à ce perfectionnisme-là ambiant qui est très très que je retrouve chez beaucoup de gens où il y a besoin de réussir tout de suite chez moi aussi bien sûr enfin je veux dire chez moi où t'as envie t'aimes pas pourtant j'ai la chance d'avoir beaucoup m'être beaucoup formé d'avoir beaucoup changé de monde donc j'aime bien c'est inconfortable mais j'aime bien être dans le truc où je réapprends où je suis le petit nouveau etc qui t'es pas quoi en gros même si c'est chiant parce que t'arrives à un certain âge t'as envie de te dire je sais des choses je viens là ok ça je sais ok c'est bon donc d'arriver à chaque fois et de se dire non je sais pas ok mon accord j'apprends etc c'est cool c'est bien c'est une école d'humilité c'est génial et donc voilà pour l'ego ça le remet à sa place du coup chez les gens je le sens quand ils vivent comment ce côté tu vois à l'exercice j'y arrive pas et ils se rendent pas compte que moi ça fait des années que le bâton je manipule etc et que voilà donc il y a ce côté lâcher tout ça en fait de s'apprendre à lâcher tout ça donc pour répondre à ta question il y a effectivement tout le temps pour moi après c'est à différents évidemment à différents niveaux c'est pas de la thérapie à proprement parler où tu vas chercher mais les problématiques en fait des problématiques thérapeutiques il y en a pas en fait 50 000 il y a des gros des gros morceaux de thérapeutiques qu'on a dans nos vies et du coup elles transpirent un peu dans plein d'endroits donc c'est vrai que c'est une belle manière de voir les choses et puis tu t'en rends compte même avec des conversations avec des étrangers complets et bien qu'immédiatement t'arrives à pointer du doigt je connais cette expérience je l'ai vécu voici mon outil c'est vrai que ça serait instantanément et là dans cette idée un peu d'être l'éternel débutant le fameux Shoshin quel est le prochain ou bien peut-être l'actuel challenge que tu t'es lancé ou peut-être je sais pas le nouvel outil que tu as envie de maîtriser qui te fait un peu te sentir débutant oui alors dans le Shoshin moi j'en avais bien moi en Japon je disais que j'étais Shugiyosha c'est un peu plus dans l'esprit de Miyamoto mais ça je suis Shugiyosha c'est un peu plus justement l'aventurier le celui qui chemine quoi et du coup effectivement il y a toujours un peu des thèmes de toute façon c'est toujours un mouvement comme ça de bascule d'avancer de pratique d'essayer de voir si ça marche et après de le proposer là je me suis formé il n'y a pas très longtemps donc à la respiration l'eau tropique d'hyperventilation voilà auprès d'une excuse-moi auprès d'un étalisme connu ou auprès d'un thérapeute que je connais qui pratique depuis très longtemps que je connais très bien et donc du coup pas dans la version alors pas dans la version entre guillemets officielle parce que l'école officielle de respiration eutropique telle que là on l'a proposé Stanislav Grof etc dure 5 ans en fait tu repasses tout un processus de travail perso école machin et tout et je veux pas repasser par tout ça faire des choses que j'ai déjà faites du coup lui il a proposé quelque chose avec deux autres amis on s'est formé comme ça deux autres amis thérapeutes et l'idée c'est aussi de pouvoir proposer on est en train de créer avec ces deux autres amis un site internet où on va proposer en fait ça s'appelle métamorphose on propose chacun de nos propres stages nos propres ateliers etc et aussi ce qu'on fait en commun donc de la respiration eutropique et de l'accompagnement ou à la création de stages aussi donc on a ce projet là en ce moment qu'on est en train de monter est-ce qu'il est déjà ou pas encore ? il est pas encore en ligne le site on a rendez-vous avec un informaticien la semaine prochaine pour avancer là-dessus on a travaillé sur le contenu déjà donc il y a trois choses en fait il y a la respiration eutropique donc il y a une technique thérapeutique psychocorporelle où tu induis un état modifié de conscience justement c'est hyper intéressant comme approche pour le coup hyper puissant tu laisses vraiment faire ton maître intérieur et tu suis juste le chemin avec ta respiration et tu passes par des états vraiment passes par des choses qui peuvent être intenses parfois pour le coup et ça l'accompagnement à la création de stages et aussi on fait comment est-ce qu'on a appelé ça de la supervision intervision pour justement les gens qui animent en gros un lieu où tu peux demander de l'aide quand tu animes des stages des ateliers etc souvent plutôt thérapeutique ou dans l'ordre de la formation mais où tu peux venir poser les problèmes que tu rencontres des fois avec certaines personnalités ou des choses voilà visite-toi où tu sens qu'ils sont tout à fait inconfortables et du coup on est plusieurs pour essayer de démêler certaines problématiques qui apparaissent et c'est quelque chose qui existe assez qui n'existe pas trop pour des formateurs ou même pour des gens je pense si tu fais beaucoup de stages etc alors dans le monde du sport je pense que tu as moins tu as quand même des choses qui peuvent venir te chercher un peu perso c'est moins forcément le cas parce que les gens sont moins là pour travailler des problématiques donc je n'ai pas forcément autant de trucs comme ça mais bon ça peut aussi être utile dans différentes sphères c'est une super moi j'ai direct en tête une liste d'amis qui pourraient déjà en bénéficier parce qu'en fait ils sont déjà dans ces problématiques c'est pas que les sujets sont sensibles mais c'est que c'est quelque chose un peu plus complexe et si tu n'as pas une forte personnalité et tu sais que tu peux maintenir un groupe et que tu n'as pas un peu ce côté que ça vient de l'intérieur et c'est vraiment toi et bien c'est vrai que c'est un truc super utile et là tu mentionnais les états de conscience alternés que cette respiration peut produire est-ce que tu peux nous parler un peu de ces expériences on va dire quelles modifications tu perçois est-ce qu'il y a des choses visuelles est-ce qu'il y a des choses peut-être émotionnelles juste faire un petit récap là-dessus c'est un sujet qui est ultra intéressant et j'aimerais laisser les gens un peu avec une petite touche de curiosité pour aller plonger là-dedans oui du coup alors dans moi ce que je comment dire dans le chemin que je fais à travers les découvertes aussi j'aime bien aller vers des choses comment dire comme je disais sur la respiration assez simple en fait universelle basique sans forcément prise de prendre des choses qui font ça et la respiration anthropique alors il y a je l'avais découverte il y a très longtemps dans un aspect un peu brutal c'est-à-dire qu'au début en fait l'idée c'est tu choisis une problématique que tu veux travailler tu choisis une solution vers laquelle tu veux aller et ensuite ça se fait en général en groupe mais ça peut se faire en séance individuelle tu t'allonges et tu respires tu respires de façon circulaire par la bouche voilà tu perds ventile et c'est moi c'était un peu brutal en fait au départ et là je l'ai appris avec ce thérapeute qui l'aborde de façon beaucoup plus douce c'est-à-dire que tu continues de respirer de façon circulaire mais en fait tu vas respirer non-stop mais de façon plus calme du coup ça change en fait beaucoup t'es beaucoup moins dans le côté bourrin où tu vas rentrer dedans et tu vas l'induire tu vas rentrer dedans quand même aussi vite en fonction des gens en quelques minutes vraiment la respiration s'auto-entretient et c'est là il y a un truc assez magique donc tu as vraiment la respiration après des fois tu y reviens un petit peu pour réalimenter quelque part la forge et ensuite tu n'as rien à faire d'autre qu'à suivre ce qui se passe il y a de la musique qui vient avec qui fait passer par différentes étapes et différents états après ce qui peut se passer c'est c'est vraiment ton ce qu'on appelle un peu dans le truc ton maître intérieur le juste ton le chemin en fait le corps le corps le connaît pour se soigner en fait l'idée c'est pareil de ne pas se mettre en travers c'est parce que la première chose qui m'avait frappé en fait c'est que on se met avec la méditation on se met à côté et on laisse aussi le corps se soigner on laisse aussi le corps créer l'immunité et là c'est la même idée c'est à dire tu laisses faire en fait ce qui se passe donc tu es encadré il y a des gens autour donc tu respires tu peux avoir des visions tu peux avoir des émotions tu peux avoir des odeurs tu peux avoir des mémoires qui reviennent etc dans le désordre plein de choses plein de choses qui viennent c'est complètement aléatoire ça peut être très désagréable ça peut être très agréable alors tu passes par différents états la musique te fait passer par différents états tu as des périodes au début justement où tu vas un peu te stimuler par la musique après tu as une période où ça va un peu venir te titiller te faire chier pour voir justement comment tu réagis par rapport à ça et puis tu vas avoir plutôt un plateau et à un moment donné pour récupérer où là tu vas pouvoir vraiment sentir de la reconnexion sentir voilà tu vois cet état là où tu retrouves un état pas forcément naturel je dirais mais un peu un état de grâce quoi en fait tu retrouves et vu qu'on n'en fait plus vu qu'on fait plus de rites qu'on fait plus de choses comme ça il y a un côté presque magique de 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 libéré reconnecté léger etc donc voilà une sorte de 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 truc qui apparaît incroyable mais en fait qu'il n'est pas tant que ça et à la fin on propose en général de aux gens tout de suite de dessiner sur une feuille un mandala avec des crayons etc ce qu'ils ont vécu c'est une façon de de le mettre dans la matière de 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 l'incarner et après il y a un petit échange en gros dessus trop bien ce qu'ils ont vécu etc et ouais très très intéressant ouais est-ce que tu dirais que c'est quelque chose à faire quotidiennement ou pas du tout c'est plus peut-être parce que tu mentionnais l'idée d'avoir une intention au début est-ce que ça veut dire nécessairement que tu dois faire un travail un peu en amont trouver une question et y aller dans cette expérience avec ça en tête ou tu pourrais peut-être comme un entraînement tu sais une fois par semaine tu te laisses emporter et tu vois ce qui arrive alors en général ça se fait alors ça se fait pas tout seul je l'avais essayé j'ai essayé tout seul bon c'est pas terrible pour le coup là c'est vraiment quelque chose de c'est un outil thérapeutique donc qui se fait encadrer avec quelqu'un qui sait gérer parce que tu peux avoir des réactions des choses qui sont normales mais qui peuvent te faire très peur notamment de la tétanie une crise de tétanie en soi c'est pas grave mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois au début et c'est impressionnant ça peut vraiment du coup tu peux passer par des états en fait où tu vraiment où tu as peur et du coup d'avoir quelqu'un qui est là qui sait ce que c'est et qui t'apporte cette confiance là c'est important en fait donc de ne pas le vivre tout seul après si tu l'as fait plein de fois et que tu veux le faire tout seul voilà ok mais c'est quelque chose qui se fait vraiment plutôt bien encadrer vraiment pareil encore une fois tu vis un truc spécial donc c'est quand même incroyable de penser que simplement en respirant tu peux quand même partir quoi tu vois et même la tétanie moi j'aurais jamais pensé moi les respirations de ce type là j'en ai fait mais tu sais un peu sous sous Wim Hof et j'utilisais que très peu ces outils là simplement par exemple pour booster avant une croupette tu vois parce que ça activait le système nerveux assez violemment tu vois et moi j'avais besoin de ce côté là mais ouais c'est fou en fait c'est fou de tétanie de visuel et tout c'est juste en respirant et ouais c'est incroyable est-ce que tu trouves un peu comme ce que je te disais au tout début est-ce que là cette tendance un peu avec les breathwork la respiration enfin toi qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu penses que c'est quelque chose en France qu'on a ou qui tendrait un peu à arriver un peu plus un peu comme le mouvement tu vois j'ai l'impression que c'est très petit encore en France par rapport au reste du monde et est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être insuffler aussi du côté de la respiration de la thérapie par la respiration et des stades consciences alternants c'est je pense c'est bénéfique et utile c'est clair parce que tu lâches le mental enfin c'est pas que tu lâches le mental ce qui est intéressant en fait dans cette thérapie-là c'est que justement contrairement au psychédélique tu es toujours présent en fait tu es toujours là et l'idée c'est encore une fois d'essayer de ne pas intervenir de laisser faire le truc donc il y a un côté sécure en fait tu es toujours présent à l'inverse de l'ayahuasca ou d'autres choses où tu n'as pas la main c'est-à-dire que tu es guidé et si tu n'es pas bien tu n'es pas bien et tu vas passer un certain moment et tu ne choisis plus quoi en fait donc c'est pour ça qu'il faut être bien paré mais et du coup il y a un côté voilà après en France je ne connais pas spécialement les autres pays les autres cultures je sais qu'en France il y a quand même beaucoup de résistance par rapport à ces choses-là ça semble très très ésotérique très perché très dangereux aussi il y a vraiment beaucoup de choses de cet ordre-là parce qu'on a une médecine assez mine rien rigide et un cadre scientifique en fait qui qui boulonne un petit peu tout donc moi je pense qu'évidemment ça gagnerait à être démocratisé après il y a toujours le pendant c'est-à-dire qu'il il faut aussi comment dire un bon encadrement derrière c'est pour le coup c'est un exercice que j'adore mais qui demande d'être je ne dis pas que je le suis mais en fait ça demande le même exercice d'hyper présence à tes patients parce que tu ne dois pas tu ne dois essayer de rien laisser de toi dans ce qu'ils font de ne pas les guider justement tel que tu as envie tel que tu penses qu'ils devraient ils devraient aller en fait quoi qu'ils vivent même si c'est horrible c'est juste et de ne pas être dans quelque chose que tu projettes en fait bon ça c'est du classique du transfert contre transfert en psychologie en psychothérapie mais à titre perso ça demande c'est hyper intéressant ça demande cette même hyper présence pour le coup mais pour l'autre en essayant d'être le moins justement dans cette intervention-là et donc dans le laisser vivre ce qu'il doit vivre donc en France on en aurait besoin de partout de toute façon aujourd'hui de se reconnecter à la respiration c'est la base c'est la respiration il n'y a pas une discipline il n'y a pas une matière il n'y a pas un endroit un art martial où tu n'y passes pas où tu ne peux pas y passer une vie j'aime bien la manière d'abord les choses et en fait tu mets en même temps en garde c'est un outil mais comme tous les outils il y a aussi un peu ce double tranchant c'est pas un jeu et ouais moi ça me parle de ce genre d'approche il y allait pas à tâtons mais il y allait vraiment précoceusement et là avant ça m'arrive bientôt aux deux heures et j'y pense là c'est revenu en tête il ne faut pas que je te lâche là-dessus sur le livre le livre que tu as commencé à écrire sur le bateau il faut que tu nous conclues avec ça bon ça alors après ça a commencé effectivement j'écrivais un journal de bord sur le bateau c'est un classique genre du marin je me faisais bien chier donc j'écrivais et à un moment donné comme ça j'ai eu cette espèce de point commun en fait que j'ai repéré dans ma vie point commun en gros de mes aventures de certains états d'esprit certaines dispositions certaines choses que je me disais et je me suis mis à écrire sur ces petits sujets-là comme ça par la suite et ça m'a vraiment fait cet effet en fait c'est quelque chose que j'ai découvert bien plus tard que j'ai découvert justement dans les séances d'ayahuasca c'est chez des gens qui pratiquaient beaucoup en fait il y a un côté ça existe aussi c'est assez connu au Brésil c'est des gens qui reçoivent des inariots qui reçoivent des chants et quelque part il y a quelque chose qui s'était offert et du coup tu le transmets en fait tu l'écris et tu le passes alors sans avoir sans mettre ce côté aussi je reçois la parole divine et je veux l'écrire et je veux le transmettre je sais pas ça que je suis en train de dire mais juste j'ai vraiment cette impression que le truc-là m'est tombé dessus vraiment c'est sorti de moi après je l'ai laissé pendant des années je l'ai repris je me suis vraiment remis 2017 donc j'ai commencé en 2010 et j'ai 2017-2018 je me suis vraiment bien bien remis à écrire à demander des conseils à le faire relire et donc ça s'appelle le manuel du rêveur au pied sur terre et c'est l'idée un petit peu moi j'ai beaucoup aimé le manuel du guerrier le manuel du guerrier de lumière je crois de Paolo Coelho écoute il est à l'origine il est à l'origine de ce un des trucs à l'origine de ce podcast c'est ça c'est le manuel des guerriers de la lumière je le mentionne sur mon site partout tu vois donc merci de le mentionner et quand t'as dit le titre j'ai dit oula ça sent le Paolo Coelho et je me suis retenu j'étais responsable lui oui c'était un petit recueil moi j'adorais quand je l'ai eu j'ouvrais une feuille j'ouvrais une page comme ça et tu lis le truc qui tombe et voilà ça tombe toujours juste en général ou presque et du coup c'était en gros un petit recueil de moi de mes idées de mon vécu et de mes conseils avec toute la comment dire la simplicité que ça peut avoir de comment j'ai réalisé mes rêves et du coup voilà des choses pratiques ou pratiques par étape comment je l'envisage comment je le commence à se réaliser après avoir réalisé un rêve typiquement etc et donc je suis allé au bout du truc et du coup j'ai trouvé un éditeur là c'est un éditeur où tu participes en gros c'est participatif donc tu payes aussi une partie de ton édition et donc donc voilà ça a été une nouvelle je suis content d'être allé au bout du truc c'est pas tant pour je crois pas dans le fait de laisser une trace on va très vite être essuyé de la terre très très vite et on se souviendra plus vite très vite de nous dans quelques dizaines de milliers d'années donc ça me paraît très futile tout ça mais je suis content en fait surtout d'être allé au bout du process de l'avoir commencé il y a aussi longtemps et parce que c'est de la relecture c'est très vite des trucs et j'en suis fier quand je me relise je me dis tiens j'ai écrit ça à cette époque là c'est cool c'est encore vrai c'est encore juste et donc je me dis quand je l'ai repris je me suis dit ok si 7-8 ans après ce que tu as écrit là ça te plaît tu trouves que c'est encore de la pertinence c'est que ça vaut le coup d'aller au bout du truc mais c'est peut-être justement c'était peut-être un bon moyen en fait d'avoir autant de temps d'espace c'est un peu comme avec les idées moi j'avais lu ça je crois dans un bouquin de Tim Ferriss quelque chose comme ça qui disait quand tu as une idée tu la notes et 6 mois après tu reviens mais tu ne la fais pas tout de suite attends un peu et 6 mois après si c'est encore une bonne idée commence mais si dans 6 mois tu te rends compte qu'en fait c'est un truc comme ça tu as bien fait de ne pas la faire et donc c'est intéressant d'avoir ce laps de temps des fois entre ce qu'on pense on se dit ah dans l'immédiateté dans l'euphorie du moment tu te dis il faut que je le fasse et au final c'est jamais le bon plan donc c'est vraiment mon truc c'est exactement la même chose comme pour un tatouage j'en ai quelques-uns et tout que tu regrettes non ? non pas du tout pour le coup parce que justement j'ai eu cet étalon là de me dire non mais l'idée est là regarde si il y a le tien sur 6 mois un an si vraiment tous les jours tu te dis putain ok trop cool ok trop cool et si un jour c'est pas cool moins en moins cool il faut changer c'est pas ça et avec cette mesure là tu peux pas trop te tromper tu peux des fois te dire bon voilà mais non l'année dernière j'ai fait mon undo complet donc il fallait que je sois quand même bien calé bien sûr t'as fait quoi ? bah c'est un peu mon histoire en gros c'est ça l'histoire de mes aventures mais j'ai emprunté l'imaginaire de Miyazaki de Princesse Mononoke pour parler de certaines rencontres avec des esprits de la nature avec des choses comme ça et des valeurs que j'ai fait miennes pas que Miyazaki il y a un petit clin d'oeil aussi à Takahata et à Pompoko aussi que j'aime beaucoup avec les Tanuki donc voilà c'était une vraie fresque pour le coup un vrai ouais un petit truc pour que vous puis j'ai une tatoueuse que j'aime beaucoup en qui j'ai totalement confiance aussi donc c'était cool où est-ce qu'on peut le voir ce tatou là parce que moi il faut que tu le montes ça y est alors je suis assez effectivement assez shy c'est assez timide par rapport à ça de le montrer mais si tu le vu que je t'ai dit que j'allais t'aime ce que tu vas voir sur son Instagram à elle tu pourras le tu me l'enverras en perso je dirais un immense merci en tout cas moi Thomas j'ai envie de t'emmener dans la dernière phase du podcast qui est les questions un peu en rapid fire donc l'idée c'est un peu à la team Ferriss tu vois je pose les mêmes questions aux invités pour que les gens puissent extraire des outils applicables et par la suite quand on aura beaucoup d'invités et bien ils pourront peut-être extraire un peu des statistiques et se dire voilà si tous ces gens qui bougent leur corps leur esprit recommandent tel ou tel ouvrage tel ou tel pratique je vais peut-être m'orienter là-dedans et tu sais offrir un peu un chemin comme tu disais tout à l'heure accompagner les gens vers un chemin qui semble être peut-être un peu plus pertinent que les doctissimaux et les pilules et les pharmacies voilà c'est ça l'idée donc je te pose des questions ok rapid fire même si tu as déjà répondu à plusieurs de ces questions on va le faire quand même c'est prêt je dois répondre vite sans réfléchir non tu prends ton temps en vrai mais moi j'aime bien dire un peu rapid fire pour mettre un peu de stress aux gens mais au final les gens réfléchissent ça marche jamais cette invitation ne marche jamais première question ok si tu n'avais qu'un seul livre à offrir quel serait ce livre et pourquoi ? on a déjà parlé d'un je vais en dire un autre je vais dire le chevalier à l'armure rouillée qui est un petit un petit bouquin bah juste il est le titre veut tout dire en termes symboliques c'est un très beau livre pour les archétypes sur le chemin le chemin de lâcher les armes quand est-ce que tu l'as lu toi ? quelle phase de ta vie ? je l'ai lu après le premier stage de développement personnel que j'ai fait travail de thérapie de groupe qui avait été recommandé voilà c'est souvent intéressant d'être accompagné après ces gros ces gros chamboulements-là par des lectures qui te nourrissent et qui t'orientent un peu et qui te disent que t'es pas tout seul à être dans la merde et dans le brouillard et qu'il y a des livres du coup comme ça qui te donnent des qui t'ouvrent un peu sur l'esprit sur que ça va aller après derrière trop bien bah écoute il a pas été recommandé donc c'est parfait deuxième question si tu n'avais qu'un message à laisser à l'humanité après ton départ physique ça peut être une citation un mot une phrase tes propres paroles qu'on pourrait écrire et transmettre avant que tu quittes cette belle incarnation physique quel serait ce message ? tellement de citations tout a déjà un peu été dit la première chose qui me vient qui a vraiment changé ma vie aussi ce serait Carpe Diem assez simplement quand j'ai découvert la citation avec notamment le professeur Keating le bon Robin Williams dans le sac des poètes disparus ça a été un déclencheur et pour le coup j'ai vraiment essayé j'essaie vraiment de mener ma vie dans une une urgence calme de vivre les choses donc Carpe Diem beaucoup plus profond que le simple sens qu'on lui donne en général c'est un art de vivre aussi donc je kiffe magnifique écoute tu l'as bien expliqué j'ai bien cette idée d'urgence calme et pas le Carpe Diem le tatouage des adolescents c'est plus dense que ça troisième question ta routine matinale parfaite dans un monde idéal routine matinale parfaite dans un monde idéal alors lever réveil méditation on va pas dire de temps on va pas dire de temps et de durée mais méditation éveil corporel un petit peu de soleil un petit café un câlin bon le câlin on peut se mettre à d'autres endroits aussi et puis voilà j'adore simple efficace adaptation toujours exactement dernière question qui n'en est pas vraiment une pour les gens qui ont apprécié ce qu'ils ont entendu aujourd'hui et je sais qu'il y en aura des tonnes vu le large panel de sujets qu'on a abordé et comme je te disais des sujets qui sont dans la tête de tout le monde même au delà du mouvement il y a vraiment tous ces autres sujets là l'optimisation du potentiel donc pour celles et ceux qui ont apprécié ces thématiques là et qui veulent en apprendre un peu plus sur toi peut-être rejoindre les cours rejoindre les stages ou te contacter pour te remercier ou quoi que ce soit quel est le meilleur moyen de te contacter et moi je rajouterais ça sur le site le meilleur moyen de me contacter téléphone mail instagram aussi c'est mon seul média je ne suis pas sûr je ne suis plus sur facebook donc mail, téléphone, instagram les deux vont les trois vont très bien écoute magnifique moi je mettrai ça sur la page dédiée à cet épisode est-ce que tu as des dernières paroles Montemain pour conclure avant qu'on clôt cet enregistrement écoute je n'en ai pas c'était le premier exercice pour moi ce petit podcast comme ça on n'avait jamais parlé avant et tout donc c'était aussi de découvrir toi à travers tes questions et tes observations et ton écoute donc c'était cool donc juste merci merci à toi pour ça merci à toi merci à toutes celles et ceux qui nous auront écouté et visionné et je vous dis à la semaine prochaine jeudi 9h du matin et dimanche 9h du matin heure française ciao les Googlers ciao